Pas seulement un grand mérite, ça apporte énormément de bénédictions, ça apporte surtout l'harmonie dans le couple. Comme on va voir ensemble, différentes lettres, différents enseignements que le Robin nous a enseignés par rapport à l'importance d'avoir un cours d'autorat chez soi à la maison. Alors vous n'êtes pas filmé, c'est moi qui ai filmé, mais tout celui qui a Facebook, il pourra voir après le cours en replay sur l'application E-Torah, E-Torah, sur Google et Apple. Et en attendant, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, on peut dire, un des sujets majeurs, un sujet important, un sujet qui est énormément important pour chacun d'entre nous, que nous soyons parents, que nous soyons des futurs parents, ou bien que nous avons des parents, que nous avons eu des parents, c'est un sujet qui concerne toute la société. Et bien sûr, c'est ce qu'on parle par rapport à l'éducation. Le thème qui a été donné ce soir, c'est le thème qui est comment élever l'estime de soi d'un enfant, comment faire en sorte qu'un enfant puisse être toujours heureux, valorisé, mais si on peut regarder de manière beaucoup plus large. Le thème, il est, si on peut dire, on parle entre nous, peuple juif, à une semaine de Chanukah, comment faire en sorte qu'un enfant soit heureux quand il fasse une mitzvah ? Faire quelque chose que, pas forcément il comprend pourquoi il devrait le faire, pas forcément il a un intérêt de le faire, il ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Et si on parle clairement, prenons un exemple, c'est qu'il faut aller à la synagogue. Et alors ? Parce que c'est Kippour, il faut aller à la synagogue. Parce que mes parents l'ont fait, il faut que je le fasse. Parce que tu te sens à l'aise, parce que toi tu comprends la valeur de Kippour, pour ça il faut que moi je le fasse. Ça ne me parle pas. Ça ne me dit rien de spécial. Je sais que le jour de Kippour, j'ai quelque chose de beaucoup plus important à faire, que ce soit avoir un match, que ce soit sortir avec des amis, que ce soit faire quoi que ce soit. Pourquoi je n'ai rien à la synagogue ce jour-là ? Ça me dérange que vous êtes debout. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Ok. Et c'est ce qu'on va débattre ensemble ce soir. Je ne suis pas là pour parler tout seul. On va faire plusieurs examens ensemble. Comme j'ai dit tout à l'heure, que justement on a, tout ce qui est derrière n'est pas fait pour regarder. Je pense qu'après vous allez pouvoir passer les plateaux. J'ai l'habitude dans la majorité des cours, que les gens en général ils mangent pendant le cours. Et la raison elle est que comme ça au moins les gens ils ne parlent pas. La majorité de l'habitude, il n'y a pas d'interdiction de pouvoir se lever, passer les plateaux, mettez-vous à l'aise. Avec la permission de Laetitia, faites comme chez vous. Ne vous gênez pas, c'est important. N'attendez pas jusqu'à minuit et une heure qu'on termine pour commencer à se dire. C'est dommage. Après elle va dire qu'elle a préparé toute une table et que personne n'a rien fait. C'est pas... Mais le nom de la mère c'est quoi ? Je ne sais pas. Ben Ada. Ben Ada, d'accord. Et les... O-L ? O-L-L ? Les Ariel Ben Nathalie. Ariel Ben Nathalie. Et les Ilon Ishma T'aïdite Estabat Alis. C'est celui qui désire, pourquoi pas. Pourquoi je suis le marre pour Joe Bénière ? Amen. Ok. Alors je ne sais pas vous faire un tour de table si on peut dire, même si la table est large. On peut savoir le public qui est en face. J'aime bien toujours parler et savoir avec qui je parle. Pas forcément des murs. Le mur il est en face de moi, je le regarde. Mais tous ceux qui sont en face et savoir combien de pourcentage de personnes qui sont ici ont des enfants. Les enfants en bas âge. Qu'est-ce qu'on appelle bas âge ? De l'âge zéro à l'âge treize on va dire. Combien ? Minorité. D'accord. Combien d'enfants en grand âge ? On ne peut pas dire adolescent. Ok. Très bien. Son mari. Mais ils sont toujours vos enfants. Ok. Et donc, une question qui fâche, c'est une question qui dérange. On voit ces dernières semaines, on vit avec des personnages bizarres. Tout celui qui connaît un peu la paracha, tout celui qui connaît le kumash. On a parlé des patriarches. On a parlé d'Abraham et Sarah. On a parlé de Yitzhak et Rivka. On parle ces semaines en train de vivre avec Jacob et Esav. Jacob et Esav avec ses femmes. Rachel, Léa, Bilaz, Zilpa. Vous pouvez rentrer. Vous pouvez rentrer à l'intérieur. Il y a de la place à l'intérieur. Pourquoi être à l'extérieur ? Comment tu t'appelles ? On vient avec des personnages que si on réfléchit un instant, les personnages que la Torah nous parle. Ce sont des personnages qui sont d'un côté bizarres. De l'autre côté, ce sont nos patriarches. La Torah en parle pendant des semaines et des semaines sans fin. Si la Torah nous les parle avec de tels détails, comme on va tout de suite voir, c'est que la Torah, elle veut qu'on réfléchisse. La Torah, elle veut qu'on apprenne et qu'on se dise, qu'est-ce que ça me parle pour moi ? Quelle leçon j'apprend des patriarches ? Rentrez, rentrez, rentrez. Peut-être qu'ils sont sur le fauteuil. Quand vous voulez. Il n'y a pas le carré vite. Il n'existe pas ici en France. T'es-vous à l'aise ? On voit ici, on a affaire avec des enfants de patriarches qui sont totalement distincts les uns des autres, différents les uns des autres. Ne parlons pas du personnage de cette semaine qui est catastrophique. Je pense que pour tout celui qui connaît le Khoumash, Yosef. Quelqu'un qui a énormément souffert, énormément subi. Quelqu'un qui a subi la jalousie de ce frère. La haine de ce frère. Ils ont voulu le tuer. J'étais dans un puits. À l'âge de 9 ans, il a perdu sa mère. À l'âge de 17 ans, il est finalement jeté dans un trou en Égypte. Un trou en Égypte qui n'était pas une prison comme on a aujourd'hui. Je suis au menu des prisons en Seine-et-Marne. Je peux vous dire que les prisons qu'on voit aujourd'hui en France par rapport aux prisons égyptiennes de 3000 ans. Je n'ai pas connu les prisons égyptiennes de 3000 ans, mais on ne peut pas comparer. On peut savoir juste c'est quoi les prisons égyptiennes d'aujourd'hui. Et au final, il s'avère que ce Youssef devient le vice-roi d'Égypte, le président de la planète. Il gère ce qui était appelé à l'époque la plus grande puissance mondiale, celui qui était là en train de donner à manger à tout le peuple juif. Comment quelqu'un pareil, qui est quelqu'un a priori qui a toutes les raisons pour être le plus grand délinquant, finit par être la personne la plus élevée sur Terre, avec la meilleure estime de soi ? Mais laissons Youssef de côté pour l'instant. On va revenir quand même à son oncle, ses oncles. Commençons d'abord par Esaf. Youssef est fils de Yaakov. Qui était Esaf ? J'ai dit, je vais parler tout seul ce soir. J'ai parlé toute la journée. On va parler ensemble. Qui était Esaf ? Dites-moi qui était Esaf ? Quelqu'un avec Esaf en français s'appelle S-A-U. Il est tard de Yaakov. Bravo. D'accord. C'est tout ? Ouais, et c'est l'homme, c'est le monde qui l'en perd. D'accord. Et puis ? Avant de rentrer dans la mystique, parlons d'abord des choses simples. Esaf est le personnage de référence et la personne qu'on voudrait copier et la personne qu'on voudrait imiter. Et j'allais plus loin. Est-ce que c'est la personne qu'on veut aimer ? Est-ce que c'est le rôle modèle ? Est-ce que c'est le modèle ? Est-ce que parmi tous ceux qui sont ici présents ce soir, appellent son enfant Esaf ? Est-ce qu'il y a un enfant juif qui est appelé Esaf ? Le pauvre. Qu'est-ce qu'on veut de lui ? Qu'est-ce qu'il a fait tellement mal ? Lui, ce n'était pas la personne la plus importante. Même Ishmael, il y a des enfants juifs qui s'appellent Ishmael. L'agmaran en arabie Ishmael, ça existe, on dit ça tous les matins. Esaf, pourtant, était l'enfant le plus aimé de Yitzhak. Pas le moins aimé, le plus aimé. La Torah nous dit, comme on va tout de suite voir dans Bereshit, si vous prenez le Khumash, chapitre 25, verset 27-28. La Torah nous dit les choses suivantes. Écoutez bien les détails de ce que la Torah nous raconte. La Torah n'est pas là pour nous dire les mots, juste pour les dire. Mais en règle générale, quand la Torah dit une phrase, elle veut nous donner ici un enseignement. Et surtout quand on parle des patriaches. La Torah te dit la phrase suivante. Les enfants ont grandi. Esaf est devenu un chasseur professionnel. Il est devenu un homme des champs. Et Jacob était quelqu'un de simple, quelqu'un qui résidait dans les tentes. Yitzhak aimait Esaf parce qu'il avait la ruse dans sa bouche. Quitte ça et Bepif, si quelqu'un comprend l'hébreu. Et Rivka aimait Yaakov. Voilà un verset. Dire que Yitzhak n'aimait pas Yaakov, on ne peut pas croire. Yitzhak n'aimait pas Yaakov. Troisième patriarche, deuxième patriarche. Dire que Rivka n'aimait pas Esaf, on ne peut le croire. Rivka dit à Yaakov, je t'en supplie, enfuis-toi d'ici, ton frère veut te tuer. Alors oui, c'est son fils. Au final, on sait que Rivka a joué le jeu. Elle a fait partie de la pièce de théâtre, si vous vous rappelez, avec les bénédictions. Mais ce qui me dérange, c'est le fait que la Torah nous dit Yitzhak aimait Esaf, Rivka aimait Yaakov. Alors, on est limité dans le temps ce soir, même si minuit, 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 c'est tard. Mais on ne peut pas parler de tout. On va s'arrêter sur la première moitié. Une seule moitié, parce que c'est un verset qui nous parle sans fin de qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à la relation parent-enfant, par rapport à l'amour qu'on doit donner à un enfant. Alors j'essaie les réponses, on va débattre ensemble, parce que j'ai l'habitude de débattre, et pourquoi pas. Est-ce que l'amour qu'on doit donner à un enfant, ça doit être un amour inconditionnel ou conditionnel ? Je connais la réponse, je voulais dire, mais avant d'avoir la réponse, on va passer à la deuxième question. Est-ce que ça existe, ce qu'on appelle la parentalité conditionnelle, la parentalité conditionnelle, ou une parentalité inconditionnelle ? Est-ce qu'un parent peut se détacher d'un enfant ? Est-ce qu'un parent peut rejeter un enfant ? Est-ce qu'un parent peut être froid envers un enfant ? Ou bien le fait qu'il est parent, il est forcément tout le temps éternellement attaché avec un enfant, il ne peut pas, et j'allais rajouter, il n'a pas le droit d'être froid ou de rejeter un enfant, peu importe ce qu'un enfant va faire. tour de table. Qu'est-ce que tu en penses ? T'es marié ? Non. Amour conditionnel ou inconditionnel ? Tu fais « je t'aime », tu ne fais pas « je t'aime pas ». Non, c'est « je t'aime » quand il arrive. T'es pas marié ? Et t'as pas d'enfant ? C'est pour ça que tu parles comme ça. On avance. Marié ? Oui. T'as un enfant ? Quel âge ? 10 mois. D'accord. On ne va pas dire qu'on ne va pas le considérer ce soir, mais il ne t'a pas encore donné des couleurs, comme on dit. Il vient d'arriver. Pour l'instant, on dit à un enfant de bas âge, tout le monde est tellement content, tout le monde prend des photos, le prend dans tous les sens, il est tellement fier, quelle merveille, quel cadeau. Une fois qu'il grandit, on dit « qu'est-ce qu'on a envie de le manger quand il est bas, quand il est encore jeune ? » Une fois qu'il grandit, on regrette de ne pas l'avoir mangé. En règle générale. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses ? Amour conditionnel. Tu viens de m'arriver ? Première enfant. Ok. On va avancer, je suis sûr. On ne va pas plus en avance. Pourquoi pas ? Moi, j'ai envie de dire… Vous avez des enfants ? Oui, j'ai un enfant. Quel âge ? J'ai 3 ans. Il a 3 ans ? Oui. D'accord. Il n'a pas encore fait des grosses bêtises ? Non. C'est vrai. Alors ? J'ai envie de dire, amour inconditionnel, mais ça, c'est ce qu'on voudrait. Mais est-ce que concrètement, on peut le faire ? Parce qu'il a 3 ans. D'accord. Vous avez des enfants ? Quel âge ? Elle peut dire, elle peut dire. Vous m'avez dit qu'il y avait des personnes qui ont Alzheimer ce soir. Ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont jamais grandi. Quel âge ils ont ? 38-40. 38-40. Pardon. Ils n'ont jamais fait des bêtises sur Terre. D'accord. Et ? Amour conditionnel ou inconditionnel ? Même quand ils font des bêtises. Les bêtises les plus graves. On va rentrer dans les détails après. Mais pour l'instant, vous dites inconditionnel. C'est bien. Pourquoi pas ? Il faut ce qu'on appelle être politiquement correct. D'accord. Il n'y a pas de souci. On ne se connaît pas. Ce n'est pas grave. D'accord. Je vous fais confiance ? Ce qu'une mère je lui fais. Je ne vais pas contredire. Un mot inconditionnel. On va voir après. La suite. D'ailleurs. Oui, moi j'ai qu'à comprendre. Mais c'est quand même la question se produit. C'est difficile de dire que s'ils font des bêtises, on ne les aime pas. Peut-être sur le moment, on ne va pas les aimer. Mais ça reste aux enfants. Et donc ? Et donc ? Inconditionnel. Je ne peux pas passer sur peut-être toutes les bêtises. Peut-être parce que c'est... Non, on commence à parler. Quel âge ont les enfants ? De 20 ans, 14 ans. D'accord. Oui, ça grandit. C'est bien. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, j'ai 4 enfants. Ils ont entre 27 et 19 ans. Pour moi, ça dépend de la bêtise, je peux vous dire. Sur le moment, ça peut être conditionnel. Mais au fond, je sais que ça reste là. Rejeter un enfant ? Je pense que jamais je ne peux pas. C'est juste impossible. Allez-y. 2 enfants, 26 ans, 23 ans. Et ? Inconditionnel, c'est comme elle disait, Corinne, à ce moment, de la colère, c'est conditionnel. Je n'avais pas objectif à l'enfance. C'est possible. C'est possible. OK. Pas marié. Oui, je suis mariée. Si Dieu veut prochainement. Là, je te dis toi, aujourd'hui, tu es en train d'apprendre quelle bêtise ne pas faire. On verra. Qu'est-ce que vous dites ? Moi, j'ai deux enfants, j'ai 30 ans et 27 ans. Inconditionnel. Je pense que... Je pense aussi, c'est que j'ai des bases à donner et c'est un apprentissage. Ce n'est pas d'un coup, il fait une grosse bêtise, on va le jeter. C'est des compressions, je pense. C'est magnifique. On a que des parents merveilleux, ce soir. On va voir. On a que des parents merveilleux, ce soir. C'est magnifique. Je ne vais pas dire le contraire. Tous les jours. Tous les jours. Vous allez voir comment on est tous dans le même cas de figure. Pour l'instant, on dit qu'on est politiquement correct. On n'a pas encore enlevé les gants. On va enlever les gants tout de suite. Vous allez voir. Allez-y. Pour l'instant, on fait écouter. Même pas en rêve. Quoi qu'il arrive. Bravo. Ok. Je vais la faire avec lui pour le soulever. Pour l'en sortir. Il va m'aspirer et je vais le tirer. Je vais le tirer. On a un coup. Ok. À vous. Ok. Les autres, on se réveille tout à l'heure. Parentalité conditionnelle ou inconditionnelle. Mais moi, je sais qu'avec ma mère, on se disputait, on se fâchait, etc. Mais c'est la seule personne qui ne me jugeait pas et qui me met comme j'étais. Parce que c'est ça. Donc, je pense que c'est quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose de très fort. Ok. Moi, j'ai trois enfants. Ça va de 21 à 15. J'ai fait pas mal de bêtises qui m'ont fait beaucoup énerver. que j'ai beaucoup grongué, que j'ai envoyé balader un certain nombre de fois, mais je me suis dit, que mon amour n'a pas changé. Quand vous dites « envoyer balader », ça veut dire quoi ? Vous l'avez jeté de la maison ? J'étais dehors ? Non, j'étais dehors, non, mais ça m'est arrivé de ne pas lui parler pendant plusieurs jours, de lui faire la morale, de m'engueuler avec lui en parlant poliment. Mais voilà, parce qu'ils ont besoin d'apprendre à se construire et si on n'est pas là pour leur apprendre qu'ils n'en vont pas se construire, ils n'en seront pas. Donc en fait, le rejet qu'on va leur démontrer pendant une période de journée, il va leur montrer qu'ils ne sont pas sur le bon chemin et qu'il a fait que je vais les aider et qu'ils mettent sur les ailes et un autre moment. D'accord. Alors, vous à l'avant. Quel âge ils ont ? On n'entend pas. Quel âge ils ont ? C'est les petites bêtises par rapport à ce qui va arriver certainement par la suite, mais je pense que c'est justement au plan de travail maintenant et peut-être que les bêtises elles sont plus limitées par la suite, mais c'est... Est-ce qu'on ne va pas les aimer pour ça ? On est certainement aussi responsables des bêtises qu'ils font. Peut-être qu'on fait quelque chose de mauvais nous aussi. Donc non, il faut évidemment que quoi qu'ils fassent, on va les faire faire. Allez-y. Pour l'instant, tout le monde n'a pas dit forcément la même chose, mais vous avez le droit de dire l'inverse. D'accord. Que quoi ? On les aime si votre enfant va sortir, il va aller tuer quelqu'un. C'est ce qui se passe ? Excusez-moi, c'est le texte. Quand je vous écoute, on recoute, vous avez envie qu'ils vous disent qu'il y a des mamans qui vous disent... Non, je vais vous montrer tout à l'heure, une fois que tout le monde va parler, que tous ceux qui ont dit qu'ils ont un amour inconditionnel, dans le plus profond d'eux-mêmes, chaque jour, ils font des choses que l'enfant ne prend pas ça comme un amour inconditionnel. On va y arriver. Parce que pour l'instant, l'enfant entend le côté des parents, après on va entend les enfants. Et pas forcément ce que... C'est ça, c'est-à-dire, j'avance, le risque, il n'est pas que quelqu'un va dire j'ai un amour inconditionnel, que j'ai un amour conditionnel, pardon. Le risque, il est que c'est bien sûr que n'importe quel parent, normal si on va dire, n'importe quel parent va dire oui, j'ai un amour inconditionnel, parfait. Mais comment l'enfant il prend ça ? Est-ce que l'enfant, il a vraiment ressenti cet amour inconditionnel où l'enfant, parfois, pas forcément tout le temps, pas forcément pour une longue période, a pu à certains moments se sentir qu'il a été haï par ses parents ? Comment tu as ressenti quand tes parents se jugent que les enfants ne sont pas parce que vous n'êtes pas juif ? Je ne suis pas raciste. Pas juif. Je pense que je fréquente plus de non-juifs que de juifs. et il y a beaucoup de mamans non-juifs qui aiment inconditionnellement leurs enfants aussi. Oui, mais chez nous, c'est quand même une qualité. Ok. Est-ce que vous voulez ce qu'on parle d'un amour inconditionnel mais finalement, il n'est pas relationnel et que lui, il ne le ressent pas pour l'enfant. On va y arriver. Ça, on ne peut rien y faire. Ah bon ? C'est très difficile de faire en sorte qu'il ressent que nous, on l'aime sans lui. Alors, on va voir. C'est pour ça qu'on a parlé d'un personnage. J'ai pris le personnage le plus dur. Le personnage qu'on vient de voir, c'est quand même le personnage, quelqu'un qui a tué un autre être humain à 15 ans. Essay avait été un tueur. Ce n'était pas quelqu'un qui était un homme sympa. On va tout de suite voir. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Essa. L'histoire d'Essa 8, c'était quand même quelqu'un qui était très mauvais. On va y arriver. D'abord, donnons la parole à ceux qui n'ont pas parlé. D'accord. Derrière vous, il y a quelqu'un ? Je n'ai pas vu. Il n'y a personne derrière vous ? Il y a quelqu'un qui se cache ? Hein ? Bonsoir. Pourquoi vous vous cachez derrière ? Allez-y. Vous voulez dire, c'est quoi les cas de figure ? C'est lesquels sont ici. Et de l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est l'autre. Chut. L'homosexualité et la drogue, c'est l'autre. L'homosexualité, il ne faut pas faire ça. Je ne suis pas d'accord. Next. OK. Excusez-moi. Chacun. Excusez-moi. Chacun a le droit d'avoir son avis. Chacun a son avis. Chacun a le droit d'avoir son avis. Mais on va voir. Bravo. À vous. Quel âge ? Quel âge ? 4 et 11 ans. D'accord. Pas d'enfants. Marier ? Tu es là aussi pour apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs. OK. Parfait. Inconditionnel, quel âge ? Après, on va faire le comparatif entre vous. D'accord. Allez-y. Et ? D'accord. Allez-y, derrière. C'est-à-dire ? Allez-y, explique ce que ça veut dire. Parce que vous voulez. Encore, pour l'instant, inconditionnel avec le petit, d'ailleurs. Et avec la grande, c'est devenu inconditionnel depuis un an. Parce que je trouve que maintenant qu'à la nourrie et à l'argent, il y a trop de conditions qui font que vous pouvez commenter aider. Et que si elle dépasse des vies, je rentrerai. Je ne me ferai pas tellement à l'avant. Je ne s'accepterai pas qu'elle fasse des choses qui ne sont pas dans nos vies et qu'on n'a pas apprises. Vous voulez prendre un exemple ? Donc, un exemple général. Moi, je vous prendrai des... Ce genre de choses, pas l'homosexualité spécialement, mais des choses très graves, je ne sais pas, drogues, qui font que... On ne va pas dire que je l'aimerais moins, mais il y aura... C'est sûr, bien sûr. Moi, je serais capable de ne pas voir un enfant pendant très longtemps, un an, un an, un an, un an. Si il franchit des vies, il serait... Quelles limites ? C'est qui qui a placé ces limites ? C'est vous, vos limites ? C'est une éducation un peu, avant la femme, la normale. D'accord. Ok. Vous avez bien dit. On voit que c'est l'expérience par rapport aux enfants qui ont grandi. On va y arriver. Vous, vous avez parlé ? Oui. Allez-y. Moi, j'ai des jumeaux de deux ans et demi. D'accord. La suite. Vous, vous avez déjà parlé. Oui, vous avez déjà répondu. Je vous ai déjà parlé. Je pense que c'est la transmission. C'est-à-dire, comme moi, j'étais élevée, j'essaie de faire la même chose. C'est une transmission. Et après, ils peuvent faire... Oui, ils peuvent... ne pas fonctionner comme moi, avec mon image à moi, avec mes yeux à moi. Mais pour autant, est-ce que je dois les juger ? C'est par rapport à quoi ? Je juge par rapport à moi, quoi ? Est-ce que moi, je suis l'exemple ? Je ne sais pas. C'est la tolérance. Voilà. Et en aucun cas, si un de mes enfants me dit maman, je... Non, mais c'est quoi ? C'est ma limite à moi. Mais est-ce que ma limite à moi, c'est pas... D'accord. Allez-y. Et l'amour, c'est ça ? C'est qu'on entend comme... Ben oui, on a mangé des enfants de 11 ans jusqu'à 24 ans. Oui, c'est inconditionnel, mais c'est vrai que quand on se réfère à ce que vous allez dire, un enfant dieu préserve qui tue quelqu'un d'autre ou qui devient complètement... qui va hors normes de la société, je parle... Un tueur, un voleur, c'est... L'amour, on ne peut pas le chasser, on ne peut pas le faire. Mais c'est vrai que se séparer de cette, on va dire, entre guillemets, une tare, une maladie, c'est... C'est... Quelqu'un qui... Un enfant qui tue ou un enfant dieu préserve qui fasse des choses complètement hors normes. C'est... On ne peut pas ne plus l'aimer parce qu'il est sorti de notre rythme. Mais c'est vrai que oui, il y aura des conditions de vie, quoi. On ne peut pas accepter, on ne peut pas surtout... Pour que tu sois fière de lui, quoi. C'est pas une question de fierté, c'est une question que... On a donné une éducation, on vit dans une société, on a des parents, des grands-parents, des aïus, on en aura d'autres à faire. S'il a un vent de folie, on va dire, pour que tu sois ça. Parce qu'un enfant qui est élevé dans une société ou dans un milieu ou dans une famille où il y a des règles, des normes, l'éducation, des joies, et qui complètement qui fait un 360 de degré mais de l'autre côté, c'est-à-dire qui fait des choses hors normes, comme vous avez dit, le neur, l'homosexualité ou la drogue, peu importe. Bien sûr qu'il faut tout faire pour l'aider, mais quand ça tourne mal, oui, il y a des conditions. On ne peut pas... C'est pas l'aider. Je ne crois pas que ce soit l'aider de lui caresser l'ensemble du poil. Ça va aller, t'inquiète pas, on est là, jusqu'à quand... Moi, je n'ai pas dit exact. C'est bien ce que vous avez dit. On va voir ce que la marée dit. Mais c'est difficile de se dire qu'on ne peut aimer un enfant qu'avec des conditions. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est-à-dire qu'on a un conditionnel, un conditionnel, c'est-à-dire que la mode qu'on doit avoir pour un enfant, c'est ou l'un ou l'autre. On vient de commencer. J'ai dit qu'on a jusqu'à minuit et d'heure. Allez-y. Alors, quel âge tu as ? 19 ans. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ce que ta mère vient de dire ? Elle n'est pas là, elle sors dehors, elle n'écoute pas ce que tu dis. Moi, je pense inconditionnel, mais je pense que l'enfant, il doit comprendre, en tout cas, qu'elle connaît tout, que c'est conditionnel. Il doit penser que c'est conditionnel, c'est pas qu'il se permet tout. Mais qu'au fond, à la durée, ils comprennent que... Est-ce qu'en 19 ans, il n'y a pas une seule fois que tu peux te dire à l'intérieur de toi-même qu'il s'est passé quelque chose et que tu n'avais pas une haine, pas un rejet ? Je ne parle pas de non-compréhension parce que parfois, c'est vrai qu'on ne comprenait pas, mais parfois, tu te dis mais pourquoi j'ai le malheur d'avoir de tels parents ? On est tous humains. On est tous humains. En 19 ans. Et si j'ai dit le mot, le malheur, ça ne peut pas être parfois une autre phrase. Pourquoi mes parents, ils m'en veulent tellement ? Pourquoi mes parents sont tellement contre moi ? Et à ce moment-là, quelle était ta réaction ? De m'enfuir de la maison ? Je subis, je souffre et j'espère un jour pouvoir m'enfuir. Non. Ok. Vous ? Je suis maman. D'accord. Jusqu'à 120 ans. Grand-mère. Exactement. Bientôt à rien, grand-mère. Dieu veut. Et mon amour est inconditionnel. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et je rejoins ma fille la dernière. D'accord. A vous aussi la rejoins. La dernière. D'accord. Vas-y. Alors, à ton tour. À mon tour, moi, très inconditionnel, mais je suis sûre que le message passe un peu à l'envers. Oui, très souvent. Mes enfants, si tu les interroges, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu dis ? Tu verras que... Ça dépend des moments. C'est qu'on fait un peu... Vas-y, raconte. Ah, je ne sais pas. C'est le moment où je fais des grosses bêtises. Je pense que c'était intéressant d'entendre les différents avis. On voit ici qu'on a différentes manières de voir, différentes manières de penser. C'est comme ça que Dieu a fait les choses, qu'on n'est pas les mêmes. On va voir un morceau de Gemara très riche. Un morceau de Gemara, le Talmud, qui nous parle ici d'un dialogue et un débat, comme on vient de voir, qui s'est passé entre Dieu et Yitzhak. D'accord ? Comme on l'a dit tout à l'heure, ce qui dérange, pourquoi, à Rivka, la Torah nous dit qu'elle aime Yaakov, et la Torah ne nous dit pas que Yitzhak aimait Yaakov. La Torah nous dit que Yitzhak aimait Esav. Or, la Torah nous dit que Esav était rusé dans la bouche. Yitzhak n'était pas bête. Yitzhak était deux jumeaux, oui. Et Yitzhak et Rivka... C'était un couple. Ah, d'accord. J'espère que vous n'avez pas un Esav. J'espère que vous n'avez pas un Esav. Mais on va tout de suite voir. Yitzhak savait clairement avec qui il a affaire. Comme n'importe quel parent connaît ses enfants. Yitzhak n'était pas quelqu'un qui était aveugle, même si on sait ce qui s'est passé à la fin de ses jours. Yitzhak savait clairement qui était son fils. Yitzhak savait qu'il avait affaire avec un enfant qui n'était pas si pieux que ça, il était loin d'être pieux. N'importe quel parent connaît plus ou moins ses enfants. Surtout quand il les connaît depuis bas âge. Yitzhak, à l'âge de 15 ans, pardon, Esav, à l'âge de 15 ans, il va tuer quelqu'un. Il revient et dit à son frère, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir, d'être le droit de naître, puisque de toute façon, je vais mourir. Quand le Medrash te raconte, un enfant de 15 ans pense à mourir parce qu'il vient de tuer quelqu'un, il vient de tuer Nimrod. Automatiquement, il a déjà coûté à la mort, il n'a pas besoin de se prendre la tête, il préfère mourir. Yitzhak savait quel personnage est son fils. Et la Torah nous dit qu'Yitzhak s'est dit, ça c'est l'enfant que j'aime. Ça c'est mon enfant, ça c'est ma fierté, à tel point que c'est à lui que tu veux bénir. Alors certains vont dire oui, parce qu'Yitzhak aimait les bons plats. Comme s'ils avaient été un chasseur et qu'ils faisaient des grillades tous les jours. Je ne sais pas s'il était Tunisien. Mais en tout cas, il avait l'habitude d'amener des grillades. Alors il s'est dit, j'adore les grillades, pour ça j'aime mon fils. Et Yitzhak n'est pas dupe, Yitzhak sait exactement qui est son fils. Yitzhak sait même avec quelle femme son fils s'est marié. Yitzhak s'est marié avec des femmes qui étaient contre sa volonté. Yitzhak s'est marié avec des femmes qui ont fait l'idolâtrie dans sa maison et qui, à cause de ça, il est devenu aveugle. La Torah nous raconte. Et néanmoins, l'amour envers Esav est particulier. Regardons l'agmara. Shabbat 89 B, celui qui veut regarder une fois dans les Talmuds. Je vous lis le texte. Rabbi Shmuel ben Nachman, il dit au nom de Rabbi Yonatan. C'est écrit dans le prophète Isaïe, Ishaïa, le paragraphe 63, verset 16. La prophétie de qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Quand Mashiach sera là, le peuple juif dira à Yitzhak, qui atteint Avinu, c'est toi notre Père. Qui Avraham, l'œil Adano. Avraham, on ne sait pas c'est qui. Israël, Yaakov, l'œil Akirenu. On ne peut pas le savoir. C'est le prophète Ishaïa qui parle. À ta Hachem, avinu go'alenu, me'olam shimcha l'atid l'avou. Toi, t'es celui qui nous a sauvés. Toi, t'es notre Père. On a trois patriarches. On prie tous les jours pour Avraham, Yitzhak et Akov. Mais au moins, c'est ce qu'on va dire. Viens, l'Akmarayal demande pourquoi. Quelle infinité nous avons en particulier avec Yitzhak ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Yitzhak et pas chez l'autre ? L'Akmarayal nous dit la chose suivante. Écoutez bien les détails. On va rentrer dans le vif du sujet. Là, c'est le replay. Viens, l'Akmarayal nous dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu est venu voir Avraham et il va lui dire Ces enfants, ils ont fauté envers moi. Ils ont fait des péchés. Ils ont fait des choses graves. Avraham, il a répondu à Dieu. Maître du monde. Efface-les sur la sainteté de ton nom. Fais-les disparaître. Ils ont fauté. Prends un cloche. Sors dehors. Rien à faire ici. Ces enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ici ? Amar, il est à Yaakov. Alors, la Torah, elle continue. Il est parti voir Yaakov. Il s'est dit que puisqu'il y a Yaakov, il a eu douze enfants. F. Chard de Baer, Ahmed, là, il a dit peut-être que Yaakov, il va demander pitié sur ses enfants. Il a douze enfants. Pas forcément tout le monde est dans la même norme, dans la même règle. On a essayé une personne qui a huit enfants. On va savoir. Des enfants, ça peut par-ci, par-là. On peut comprendre. Amar, il est venu voir Yaakov. Il lui a dit tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce que je dois faire ? Il lui a demandé une question. Amar, le fanav, il lui a répondu Ribbonoche, Maître du monde, qu'il soit effacé sur la sainteté de ton nom. Fais-le disparaître. Amar, Dieu, il a dit la phrase suivante. Si c'est comme ça, ni le grand-père a une raison, ni le petit-fils ne peut me sauver. Avraham et Yaakov. Avraham me dit débarrasse-toi d'eux. Yaakov me dit débarrasse-toi d'eux. Alors, l'Agr-Marelle continue. Dieu, il est parti voir Yitzhak. Dieu, il dit à Yitzhak la chose suivante. Il lui dit tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait ? Yitzhak répond à Dieu comme beaucoup de parents auraient peut-être répondu aujourd'hui. Maître de l'univers, Ribbonoche et Elam. Banaï, il veut le banecha. Mes enfants et pas tes enfants. À quoi tu joues ici ? Qu'est-ce que ça veut dire me dire tes enfants, ils ont fauté ? C'est pas tes enfants. Quand ça t'arrange, c'est les miens. Quand ça t'arrange, c'est les tiens. Qu'est-ce que ça veut dire que tes enfants, ils ont fauté ? Il faut savoir répondre. Dieu est continuant et très continuant en disant à Dieu mon Sinaï, le peuple juif a dit on va faire et on va comprendre. Là, tu as dit dans le Chumach c'est mon fils, mon premier-né, le peuple élu, le peuple choisi. On connaît la suite. Maintenant qu'ils ont fauté, ce ne sont plus tes enfants. Quand ils font ce que tu veux, ce sont tes enfants. C'est ta fierté, c'est ta gloire. Ils ont ramené un bon diplôme. Bravo mon fils, qu'est-ce que je t'aime. On sait d'où t'es sorti. Dès qu'ils ont ramené une mauvaise note, quelle ordure. C'est certainement la faute de ta mère, elle n'a pas révisé avec toi. On va savoir le contraire. Continue. Yitzhak le dialogue en disant, il dit, Adieu, viens on faire un calcul, il est devenu mathématicien. Nagmarin nous raconte c'est tellement riche. Il dit la chose suivante. Combien ils ont déjà fauté tes enfants ? Pourquoi tu veux t'en débarrasser d'eux ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait tout à l'heure ? Quelqu'un a parlé de deux exemples. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de mal pour te vouloir t'en séparer ? Yitzhak fait comme ça en disant, combien une personne vit en règle générale ? Une moyenne. On va parler 120 ans, on vit tout juste éternellement ma chère arrive, 180 ans. Moyenne. Fais en moyenne une personne de 70 ans. On va donner une moyenne de 70 ans. Nagmarin continue et fait le calcul. Il lui dit comme ça. Il sera qu'il commence à faire le calcul avec Dieu et il dit, jusqu'à 20 ans, il n'a pas de tête. C'est comme un bébé. Au plus haut les premiers 20 ans. Ça ne compte pas dans le calcul. Qu'est-ce qu'il lui reste ? 50 ans. Il sera continué sur les 50 ans. La moitié du temps il dort. 25 ans, 150 il dort. Les gens qui te vendent des matelas et disent que 3 quarts du temps tu es en train de dormir. Lui l'a dit la moitié. La moitié du temps il dort, il reste 25 ans. Donc ça ne compte pas. Il fait maintenant sur les 25 ans, la moitié du temps qu'il lui reste où il est en train de manger où il va aux toilettes. C'est Yitzhak dans l'agmara. Il fait donc qu'on enlève encore une fois ces 25 ans. Il fait maintenant qu'est-ce qui reste ? Pardon, sur les 25 ans, il nous reste 12 ans et demi. Il fait maintenant 12 ans et demi sur 70 ans, c'est tellement dur pour toi à supporter. Combien une personne peut déjà fauter en 12 ans et demi ? Sur une vie de 70 ans, qu'est-ce qu'il a déjà fait ? Et il sera qui termine sa phrase en disant adieu, « Oublie ! » « Qu'est-ce que tu prends la tête ? » « En fauter, il a fait une bêtise à l'heure avance. » « Je suis en train de prendre la tête pour une faute qu'il a fait 12 ans et demi sur 70. » Une vie entière. Tu regardes une année entière, tu regardes un mois entier, tu regardes un jour entier. Combien de fois cet enfant dans la journée a fait une bêtise ? Une fois, deux fois, sur 24 heures. Ça vaut la peine de se prendre la tête. Donc, il continue son discours avec Dieu. Et elle m'intermise en disant et dit à Dieu, « Si tu es prêt au deal que je viens de faire, tant mieux pour toi. Si tu n'es pas prêt à faire ce deal, viens, on fait moitié, et moitié. » 12 ans et demi, 6 écarts avec moi, 6 écarts pour toi. Tu es d'accord ? 6 écarts, moi, je les prends. 6 ans et quart, je les prends. 6 ans et quart, tu les prends. Et si ça aussi, tu n'es pas d'accord ? Alors, moi, j'ai déjà été sacrifice. J'ai déjà été presque un sacrifice sur l'hôtel. J'ai déjà presque pardonné mon âme pour toi. Donne-moi les 12 ans et demi, je les prends. Donne-moi si tu as un problème avec eux, laisse-moi m'arranger avec eux. Ça, c'est la phrase que la maladie nous raconte. de ce fameux dialogue entre Yitzhak et Dieu. L'armorée termine en disant, c'est la raison pour laquelle que Kamashia va venir. Le peuple juif dira à Yitzhak, qui a ta avinu, c'est toi notre père. Quelqu'un qui parle de cette manière, quelqu'un qui est prêt à prendre sur lui de cette façon, rappelons-nous de où on est venu, de quelqu'un comme Essav. personne d'ici a un enfant qui a fait 1% de ce que Essav a fait. Avec cet amour qu'Yitzhak avait envers Essav. Quand le peuple juif, quand Mashiach va venir, on va dire qu'Yitzhak est notre père. Parce qu'au final, à un moment de vérité, Yitzhak était le seul à être capable de se mettre face à Dieu en disant, c'est pas tes enfants qu'on s'attarrange. C'est pas tes enfants quand il y a des massacres, quand il y a des pogroms. C'est pas tes enfants quand on a reçu la Torah. C'est pas tes enfants quand tu as voulu les faire sortir d'Égypte pour avoir un peuple qui va te servir. Ce sont tes enfants tout le temps. Qu'ils sont dans le bon chemin. Qu'ils sont dans le plus pire des chemins. Qu'ils fassent 100% contre ce que tu demandes. Ce sont aussi tes enfants. Et s'ils sont tes enfants, même s'ils font 100% contre ce que tu demandes, ils ont fauté, c'est ce que Dieu est venu le voir et lui dire, qu'est-ce qu'il y en a à faire ? Ce sont tes enfants. On aurait pu dire, dommage pour toi. Fais avec. C'est ton des enfants que tu veux que je te fasse. Maintenant, ce qui dérange, tout celui qui a appris un peu la chassidoute, la Kabbalah, la Torah me dit qu'Avraham représente la tribu de bonheur. Chesed, la bonté. Avraham était une bonté par excellence. Avraham était quelqu'un qui était tellement plein de bonté qu'il ne faisait pas la distinction. Qui venait manger chez lui à la maison ? Les portes étaient ouvertes à tous. Et malheureusement, à force d'avoir une tellement grande bonté, sans un peu de rigueur, il a eu un enfant comme Ishmael, qui n'était pas forcément notre meilleur ami jusqu'à nos jours. Yitzhak, la Torah le définit comme la personne qui était le plus rude, le plus dur. Gvoura, qui veut dire la personne qui était plein de rigueur, qui n'a rien lâché. Malheureusement, il a eu un enfant comme Esaf et Yaakov. Yaakov, la Torah le dit, c'était celui qui était le mixage de deux ensemble, qui était représentant Tiferet, cette beauté, cette harmonie, et la bonté et la rigueur. Et c'est pour ça qu'il a eu douze enfants parfaits, si on peut dire, parler à Dieu un autre jour. Comment se fait-il que celui qui représente la dureté, celui qui représente la rigueur, celui qui représente la force, celui qui ne représente pas forcément la bonté, c'est lui qui se met à défendre ses enfants fauteurs face à Dieu. si c'est celui qui est tellement dur, s'il est considéré celui qui est tellement rigide et qui n'a aucune bonté apparemment, il n'aurait pas dû défendre ses enfants, il aurait dû dire à Dieu, tu sais quoi, ils ont fauté, mets-les dans le four, va les tuer, va t'en débarrasser. On a vu combien de fois ça s'est passé dans l'histoire avec combien de fois Dieu est venu voir, dire, Moshé, j'ai envie de me débarrasser de ce peuple. Et c'est Moshé qui l'a retenu à chaque fois. Yitzhak aurait dû être le premier à dire la sanction la plus dure, une faute, pas droit à l'erreur, plan vichy pirate. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Comment est-ce possible que la Torah nous fait passer ce message, particulièrement par Yitzhak ? Et pourquoi les peuples juifs décident de vouloir au final dire et faire appeler tout le peuple juif que quand Moshé va venir, c'est Yitzhak notre père ? Avant d'arriver à la réponse, je vais raconter une histoire. Je pense que j'ai raconté peut-être cette histoire une fois dans le passé dans un autre cours. C'était dans le quartier de Kronheitz où le Rabbi vivait. Je ne sais pas si il y a parmi d'entre vous qui ont connu le Rabbi de Bavid. J'ai eu la chance de rencontrer le Rabbi des centaines de fois. Et il y avait un enfant, un adolescent de 16 ans qui n'était pas forcément un bon thème avec ses parents. Et qu'il a fait ce que beaucoup d'adolescents font de nos jours, il a fait une fugue. À un certain moment, il s'est dit stop. Il s'est dit j'ai envie de avoir un peu de liberté. La maison est trop rigide. Il y a trop de contraintes. Il y a trop de devoirs. Il y a trop de missions. Il y a trop qu'il faut faire. Il y a trop d'obligations. Laisse-moi faire ma vie tranquille. Il s'enfuie de la maison. Il s'enfuie de la maison et il est parti à Manhattan. Il n'est pas parti si loin que ça. Sauf qu'à l'époque, dans les années 70, pas forcément qu'on avait WhatsApp, Facebook, il avait tout localiser son portable, localiser ton enfant. À l'époque, tout ça n'existait pas. Il n'avait pris aucun contact avec la famille. Il est parti une semaine, deux semaines. Personne ne sait où il est, s'il a envie, qu'est-ce qu'il fait, où il dort, qu'est-ce qu'il mange. Un enfant de 16 ans. La mère était désemparée, comme toute maire juive. Et elle a décidé d'écrire au rabbi. Elle a écrit au rabbi une histoire qui dit qu'elle a écrit ou elle a rentré en audience privée chez le rabbi. Elle était totalement brisée. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, peut-être que c'est à nous de se remettre en question. Des fois, on se dit peut-être qu'on a fait quelque chose de mal. Peut-être que c'est à nous d'avancer dans la Torah et les mitzvot. Peut-être qu'elle s'est dit elle va écrire au rabbi et le rabbi va lui dire il faut que tu fasses 10 psaumes par jour. Il faut que tu mettes tant de désaccas par jour. Fais vérifier les mitzvot. Tellement de choses spirituelles qui vont faire en sorte que la situation va s'améliorer. Elle écrit au rabbi en disant notre fils est parti. On ne sait pas où il est. Je voudrais tellement qu'il revienne. Peut-être que la situation et les tensions à la maison ont fait que, malheureusement, il nous a quittés. Mais comment peut-on faire pour qu'il revienne à la maison ? On veut le retrouver, d'abord s'assurer que tout va bien pour lui, etc. Qu'est-ce que vous pensez l'aurait bien répondu à cette femme ? Aime-toi toi-même. Quand on l'a dit, elle ne s'aimait pas c'est pour ça qu'elle était si dure avec son enfant. Et qu'elle a dit qu'est-ce que je fais ? Le petit, il n'est pas là. Elle a fait la question où je vais le trouver. Non ! Mais qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil ? Moi, pour moi ? Je lui avais dit aime-toi toi-même. C'est-à-dire, en fait, je pense que, et ça reprend un peu l'attitude du parent dur. Abraham. Abraham vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire qu'il va défendre son fils alors qu'il est dur avec Dieu. Parce que quelque part, je pense qu'il se reconnaît dans l'enfant qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'il le défend. En fait, il défend lui-même. Pour moi, c'est son miroir, son enfant. Et c'est pour ça que, je ne sais pas, c'est un réplosion. Bien répond à la personne. Je donne la phrase suivante. Investis dans ton repas de Shabbat. Seconde. Pas lui faire. Non, ce n'est pas du tout ça que Rabia voulait lui faire. Ce n'est pas ça que Rabia voulait lui dire. Donne-toi du bonheur. C'est pour ça qu'il faut faire. Celui qui m'est servi peut manger. Elle est rentrée à la maison. Elle s'attendait à ce qu'elle allait avoir une réponse mystique, spirituelle. Elle est rentrée à la maison. Elle a fait le tour. Elle avait encore trois enfants à la maison. Elle a rassemblé les enfants à la maison. Elle a demandé « Dites-moi, chers enfants, qu'est-ce que vous aimez vendredi soir ? » Prends un exemple. Un enfant, il a dit « J'aime des sushis. » L'autre, il a dit « Je vais la pisa à fromage. » L'autre, il a dit « Je ne sais pas, des hamburgers. » On va savoir ce que chacun a dit. Je ne connais pas les détails. On ne connaît pas les détails de ce qu'ils ont dit. Mais c'est ce que chaque enfant a dit. Elle a fait le résumé de ce que chaque enfant a dit. Chaque enfant, il l'aime. Et le prochain vendredi soir, c'est un repas intéressant, il n'y avait pas forcément le couscous-boulette. La preuve, elle va savoir ce que chacun a l'habitude de manger de génération en génération. Elle a fait ce que chaque enfant désirait vendredi soir. Un Shabbat. Et toujours pas de nouvelles. La semaine d'après, encore une fois, « Qu'est-ce que tu veux, mon fils ? Qu'est-ce que tu veux, ma fille ? Qu'est-ce que chacun y veut ? » Et encore une fois, la même chose. Les enfants, ils sont assis à table. Le père, il s'intéresse, pose des questions. « Qu'est-ce que t'as fait à l'école cette semaine ? Qu'est-ce que t'as appris ? » Les enfants, ils sont tellement passionnés du fait que chacun a son propre manger ce qu'il désire. Ils sont assis à table. Il y a une chaleur, une enthousiasme, une atmosphère qui est totalement différente. Troisième semaine. Exactement le même processus. Après la troisième semaine, l'enfant a fait l'erreur, celui qui s'est enfui, a fait l'erreur d'appeler à la maison parce qu'il voulait prendre de nouvelles. Mais il n'est pas tombé sur ses parents. Il est tombé sur un des frères et sœurs. Le frère et sœur qui lève le téléphone, il dit « Ah, comment ça va ? Tu es ? » Il demande à son frère. Je ne sais pas si tu es plus grand, moins grand. Et il lui demande et il lui dit « Dès qu'il lève le téléphone, il lui dit « Tu ne veux pas savoir le changement à la maison. Depuis que tu es parti ? » Il s'est dit « Certainement, effectivement, j'étais le problème à la maison, je suis parti, tout va bien. » Il dit « Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Depuis que tu es parti, papa et maman nous aiment. » C'est un enfant qui dit ça. L'enfant qui est de l'autre côté du fil à Manhattan, il dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de dire ? De quoi tu parles ? De nos hommes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est tombé dans la maison ? » Et l'enfant qui dit « Depuis que tu es parti, on a des plats qu'on aime, on a des discussions qui nous intéressent, on a des choses qui nous parlent. Si tu ne crois pas, viens à la maison, tu vas voir avec tes yeux. » Et l'enfant, il a dit « C'est comme ça, je vais le faire. Je n'arrive pas à croire que j'ai 16 ans. Et les parents avec qui j'ai grandi jusqu'à aujourd'hui, finalement, ont commencé à nous aimer. Il arrive à la maison le prochain vendredi soir. Et il a vu que c'était la réalité en face. Et depuis, il n'a plus quitté. Je vais parler sur cette histoire des heures. Mais un des enseignements, parmi tant d'enseignements qu'on apprend, et ça, ça revient à ce que madame a dit tout à l'heure. Comment vous vous appelez votre prénom ? Brigitte. Brigitte a dit tout à l'heure qu'apparemment, tous les parents, tout le monde, n'importe quel parent, quel parent va dire qu'on a un amour conditionnel ? Non, je n'en ai un amour inconditionnel. Et ce que j'ai répondu tout à l'heure, que pas forcément c'est pris de la même manière du côté des enfants. Et autant, tu peux avoir des parents que tout le monde va dire qu'on a un amour inconditionnel. Mais un enfant, parfois, il peut se dire je ne sens pas cet amour. Pas seulement je ne le sens pas, je sens que c'est le contraire de l'amour. L'arrivée de Primishlan, qui est décédée en 1850, un des maîtres assidiques, le rabbi Rasha, le saint qu'un rabbi de Chabad a parlé sur lui, que c'était un des plus grands pieux, c'était quelqu'un qui a gêné pendant de nombreux moments, quelqu'un qui a énormément appris et enseigné la Torah. Il donne une explication pour ce qu'on vient de dire par rapport à pourquoi Yitzhak aimait particulièrement et savent plus que, apparemment, ce n'était pas l'enfant qu'il fallait aimer. Il a dit la chose suivante. De la même manière que n'importe quel parent aime un enfant de manière inconditionnelle, peu importe sa conduite, il aime parce que c'est une partie de lui-même et c'est pour ça qu'il aime. Ça reste son enfant, quoi qu'il fasse, bien comme mal. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas réprimandé Yitzhak ? Est-ce que ça veut dire qu'il était 100% d'accord avec ce qu'Yitzhak faisait tout le temps ? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire qu'il avait choisi que Yitzhak allait être celui qui allait continuer le peuple juif ? On sait très bien que non. Il savait très bien que c'était Yerakov. Est-ce que ça veut dire qu'il aimait les femmes qu'il savait avec qui il s'est marié, avec qui il a fauté, dans la maison de son père ? Il n'a pas forcément aimé. Il a aimé pour la simple raison parce que c'était ses enfants. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a aimé, il ne devait pas critiquer, réprimander, mettre en avant les raisons du pourquoi, du comment et expliquer certaines choses. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. Et encore une fois, c'est un argument qu'on a dans le Khumash, l'Agmara Kiddushin, page 34a. Nous parlons d'un argument que nous avons entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Écoutez bien, pour celui qui connaît, c'est qui Rabbi Meir ? Quelqu'un ici connaît c'est qui Rabbi Meir ? Entendu parler une fois de son parcours ? Hein ? Quelqu'un ? Hein ? Vite-fait, on va le découvrir ce soir. L'Agmara Kiddushin nous dit que c'est écrit dans le Khumash dvarim. Bani Matem Lashem Elokechem Vous êtes des enfants, vous êtes mes enfants pour Dieu. Bani Matem Lashem Vous êtes mes enfants, c'est ce que le Khumash nous dit. L'Agmara te dit Quand vous vous comportez comme des enfants, vous êtes appelés mes enfants. Si vous ne vous comportez pas comme des enfants, vous n'êtes pas mes enfants. Vous êtes mes enfants quand vous faites ce que je vous demande de faire. Vous ne faites pas ce que je vous demande de faire, vous n'êtes pas mes enfants. Ça, c'est la phrase de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que le peuple juif est considéré les enfants de Dieu quand on fait ce qu'il nous demande. Quand on ne fait pas ce qu'il nous demande, on n'est pas appelé les enfants de Dieu. Viens Rabbi Meir. Rabbi Meir, il répond Benkach ou Benkach Atem Kruim Benim. Si vous faites ce que Dieu lui demande, si vous ne faites pas ce que Dieu lui demande, vous êtes appelés les enfants de Dieu. Pourquoi Rabbi Meir ? Quelle est la particularité de ce Rabbi Meir ? Rabbi Meir était un descendant des Saphs. Il était un converti, je crois. Fils de converti, tout de suite. Je savais qu'on avait des grands érudits ici. Rabbi Meir était un des plus grands luminaires du peuple juif. un des plus grands sages de toutes les générations. Mais Rabbi Meir était un enfant de converti. Rabbi Meir était quelqu'un qui venait de la généalogie d'Esaf. Yitzhak aimait Esaf parce qu'il avait la ruse dans sa bouche sur ce que la Torah veut nous dire. La ruse dans nos interprètes, je vous lis la phrase. Car Yitzhak, il a vu qu'à l'intérieur d'Esaf avaient caché les plus grandes âmes de géants du peuple juif, dont un d'entre eux est Rabbi Meir. Et c'est la raison pourquoi Yitzhak l'a aimé. Yitzhak a aimé Esaf parce qu'il savait qu'Esaf à l'apparence il est totalement dans le faux, il est totalement dans ce qu'il ne faut pas faire. Mais il savait que dans le plus profond de lui-même, il y a des néchamotes et des âmes qui sont cachées que de lui vont descendre les plus grands du peuple juif. Et c'est ce qui s'est passé. La preuve n'a eu avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, depuis Michelin, continue en disant la phrase suivante. Rabbi Meir lui-même, il avait un maître qui s'appelait Elisha Benavouya. Elisha Benavouya était le plus grand, le personnage qui a eu affaire avec le plus de prostituées sur la planète. Il n'y a pas une prostituée avec qui il n'a pas eu des rapports. A tel point c'était le maître de Rabbi Meir. A tel point qu'il a été rejeté jusqu'à ce qu'il ait décédé et il est mort en train de vouloir faire tu voir, en train de vouloir se repentir parce qu'il est parti voir une prostituée, une parmi les centaines qu'il a vues. Et cette prostituée lui a dit « Sache que tu n'as pas d'espoir. » Auprès de Dieu t'es fini. Quand elle lui a dit ça, ça lui est tombé sur la tête d'un coup il s'est dit « Mais comment est-ce possible ? » Et il a commencé à lever les mains vers le ciel en disant « Je demande au ciel de vouloir me sauver. » Et le ciel, elle a telle et on dit « On doit prier pour nous-mêmes, on ne peut pas prier pour toi. » Il a demandé aux océans, il a demandé aux montagnes à la fin. Il s'est ainsi partant en train de pleurer en disant « Si personne ne peut me sauver, il n'y a que moi pour me sauver moi-même. » Et il a demandé à Dieu de lui pardonner et comme ça son âme est partie de ce monde. Rabbi Yehuda nous dit qu'à ce moment-là il y a une voix qui est descendue dans le ciel qui a dit qu'on peut racheter son monde en un instant. Il est rentré au paradis. Rabbi Meir a continué à apprendre de son maître qui était Éditha Benavouïa. Rabbi Meir il savait très bien d'où il vient. Avec un grand-père Moir et un grand-père comme il s'est. Qu'est-ce qui dit la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda un parent peu importe si un enfant il fait ce que le parent lui demande ou il ne fait pas ce qu'il lui demande c'est toujours son fils. Et si c'est toujours son enfant si c'est toujours son fils ou sa fille quoi qu'il arrive l'amour elle est inconditionnelle. Pas seulement du parent vers l'enfant de l'enfant vers le parent. L'enfant le comprend et le reçoit de la même manière. Comme on va tout de suite voir. Et c'est la raison pour laquelle quand la Torah elle te parle de Yitzra quand Mashiach va venir nous on va dire à Dieu qui est notre père Yitzra quelqu'un qui est prêt à accepter que son enfant est son enfant malgré tous les erreurs qu'il peut faire. Sans différence quel type d'erreur. Pas certaines erreurs je tolère certaines erreurs je ne tolère pas. Est-ce que ça veut dire que je suis d'accord avec les erreurs qu'il fait je ne suis pas d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que les erreurs qu'il fait ça le rend moins enfant que celui qui ne fait pas d'erreur. Dans les années 40 le Rabbi n'est pas encore Rabbi Rabbi Lebowitz et l'approche Chabat qui certainement beaucoup connaissent c'était une approche de toujours regarder un juif sans juger peu importe l'apparence extérieure un juif et un juif tout court le Rabbi venait d'arriver aux Etats-Unis en 1941 et le Rabbi était le gendre du Rabbi précédent qui a beaucoup souffert en Russie qui est arrivé aux Etats-Unis en 1940 et l'approche était à l'époque pour tout celui qui connaissait les Etats-Unis à l'époque et pas beaucoup de juifs religieux il y avait beaucoup plus de juifs qui n'étaient pas du tout religieux qui étaient totalement on va dire assimilés qui se sont américanisés avec le temps ils sont arrivés avant 1940 le Rabbi a posé la question à son beau-père le Rabbi précédent en disant il y a des gens qui viennent avec la question et qui demandent est-ce que c'est normal de vouloir accueillir n'importe quel juif non religieux non pratiquant avec la même valeur et avec le même amour qu'on va aimer un juif qui est pratiquant un juif qui est pratiquant ce sont tes enfants il fait ce que Dieu lui demande un juif qui ne fait pas ce que Dieu lui demande pas forcément ce sont tes enfants est-ce qu'on doit les mettre de la même manière le Rabbi qui raconte ça à un juif qui était après un schler du Rabbi en Amérique et il lui dit la chose suivante le Rabbi précédent a répondu cette phrase un parent qui a la chance d'avoir un enfant en règle générale il aime à 100% un parent qui a la chance d'avoir deux enfants ne peut pas dire qu'il aime un enfant à 50 un enfant à 50 ou un enfant à 60 un enfant à 40 il aime les deux enfants à 100% un parent qui a un troisième enfant encore une fois un amour à 100% que Dieu nous en préserve si un parent il a un enfant avec un problème de santé qui n'est pas exactement 100% du point de vue santé un problème médical est-ce qu'il va l'aimer à 100% ou beaucoup plus que 100% ça c'était l'exemple qu'il a donné il a dit un juif qui est pratiquant qui fait la Torah et les mitzvot il est sûr qu'il faut l'aimer l'être humain est un juif parce que tu dois l'aimer un juif qui ne pratique pas c'est pas forcément de sa faute c'est pas forcément parce qu'il ne veut pas faire même s'il est dit je peux vous dire qu'en étant un chlair de la vie en Seine-Emerde combien des juifs je suis en contact tout le temps des juifs qui des fois ils crachent à la figure et ça arrive pas sur la face et pas forcément parce qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils viennent de dire qu'on est dans l'avion pour mettre les filines à un juif quand on revient d'Israël quand on va en Israël combien parfois des juifs sont tellement qu'est-ce qu'ils sont en avance sur l'Ivovitch même dans l'avion on va nous déranger pour savoir si vous mettez des filines et parfois c'est pas forcément le plus grand sourire c'est pas les meilleurs mots qu'on entend c'est la réalité c'est de tous les jours et alors j'étais assis il y a pas longtemps j'étais en Israël pendant l'entournement j'étais assis il y avait trois sièges je savais qu'on a toujours la chance avec la France d'avoir les plus grands avions pour voyager en Israël et il y avait un siège vide il y avait une femme assis à côté et moi je suis assis j'étais arrivé avant dans le siège elle arrive sans me parler elle me fait un signe comme si ma place c'est là-bas certainement qu'elle est muette elle peut pas parler et donc il n'y a pas de souci j'ai compris que sa place était là-bas je me lève il faut la laisser passer elle est assis elle part sur son portable je suis pas forcément j'avais tellement de dossiers préparés de cours en général c'est dur un moment qu'on peut utiliser pour travailler et il n'y avait pas quelqu'un qui venait s'asseoir entre nous peu importe c'est toujours intéressant d'avoir un peu plus de place surtout dans les avions qui sont très confortables et l'avion décolle arrivent les moments du repas et par principe je prends toujours le repas caché parce que je sais très bien qu'il y a toujours des juifs qui ont oublié de réserver 48 heures en avance et pas forcément qu'ils ont eu un repas caché et pas forcément qu'ils ont eu en tous les cas ils pourront toujours avoir le repas donc arrivent les repas spéciaux parce qu'on a toujours les extraterrestres qui sont les spéciaux ils ont toujours servi les premiers et cette femme demande j'ai commandé un repas végétarien elle venait d'arriver des Etats-Unis et elle était des Etats-Unis avec un stop elle arrivait des Etats-Unis avec un stop à Paris de Paris en Israël et celui qui sert il dit je suis désolé on n'a pas de repas végétarien et il dit est-ce que ça vous dérange pas on a du poulet si vous voulez elle dit non un poulet non mais je voudrais un végétarien elle dit vous ne voudrez pas un cacheur celui qui travaille dans la France pas forcément sexuel une juive une israélienne de Tel Aviv et je voulais non 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 je voudrais du poulet non mais si vous avez un végétarien et la personne lui dit non je n'ai pas je vais essayer de voir ce que je peux vous trouver peut-être que vous pouvez de la classe business des légumes quelque chose il a la peine pour elle trois heures il va savoir ce qui peut lui arriver trois heures il va pas manger elle reste assez à côté on voit qu'elle est très énervée moi j'avais déjà reçu le repas cacheur le fameux religieux qui est allé à maman misérable le pauvre il a pas mangé depuis des jours et je lui dis écoutez si ça vous dérange pas prenez le repas moi je vais pas le manger de toute façon mais c'est vraiment sincèrement c'est un repas je dis c'est très bon je connais c'est des repas qui sont merveilleux c'est pas le plus grand luxe c'est pas le plus grand restaurant parisien je dis pourquoi pas prenez un repas non non gardez le gardez le ok les plats ils arrivent ils passent et malheureusement je vois que cette femme elle reste sans manger elle avait pas quoi manger 5 minutes 10 minutes et j'essaye d'insister j'ai dit écoutez ils vont le reprendre c'est dommage il est là prenez le si vous voulez que je vous demande de réchauffer ils vont réchauffer encore une fois ça me dérange pas mais c'est dommage prenez le il est là je vous garantis c'est pas si mauvais que ça en plus je lui dis vous avez cherché du végétariat dans le repas c'est du poisson c'est des légumes il n'y a pas vraiment forcément de la viande ni quoi que ce soit elle me regarde elle me dit vous êtes sérieux je suis très sérieux je suis pas un humoriste je suis sérieux elle me dit mais vraiment vous n'allez pas le manger je lui dis non je vous dis que je vais pas le manger je lui dis vous l'ont placé je suis pas en train vous avez vu il est là depuis un cadeau je l'ai pas touché je pense pas le toucher j'ai des autres choses je vais pas le manger je l'ai pris pour vous prenez le c'est dommage elle me dit mais vraiment je lui donne le plateau elle me dit je sais pas comment vous remercier et elle mange mais on a toujours pas commencé à discuter je sais pas avec qui j'ai affaire mais au moins elle mange je suis content au moins une femme tu manges et après elle commence à parler et elle commence à me dire comme ça elle me dit vous savez au départ quand je suis entré dans l'avion j'ai pas voulu commencer à parler avec vous parce que je sais que vous les hommes religieux avec une barbe et un chapeau vous êtes tellement bizarres vous êtes tellement des gens que pour vous une femme est tellement pire que moi et vous êtes tellement des gens que j'ai pas voulu vous froisser en commençant à parler et pas parler avant une conversation j'ai dit va savoir il est dans ses livres dans ses études que j'ai commencé à parler avec quelqu'un pareil autant elle me regarde bizarre elle me dit certainement que moi aussi je le regarde de manière bizarre elle me dit vous savez pas comment vous m'avez sauvé j'ai pas mangé depuis 12 heures parce qu'elle a pris l'avion de New York à Paris après elle a eu le stop qu'elle a dû attendre elle me dit vraiment j'ai rien à manger vraiment je vous remercie je vous remercie pour le repas je lui dis je sais pas pourquoi vous parlez comme ça je comprends pourquoi parce que j'ai le même sentiment par rapport à certaines personnes malheureusement qu'au lieu de montrer une belle image de judaïsme parfois montre une très mauvaise image je me dis pourquoi faire une généralité je pense que vous connaissez Khabad et tout d'un coup ses yeux se sont éclairés on me fait Khabad j'étais en Thaïlande j'étais au Bétramat j'étais là j'avais Khabad je fais alors on est des bons amis on se connait depuis longtemps je fais moi aussi je suis Khabad je suis Léa en Sanémane en 77 et on commence à parler et on commence à discuter comme ça pendant une heure une heure et demie c'est pas que j'avais planifié de parler avec elle parce que j'avais beaucoup d'autres choses à faire mais elle avait pas mal d'autres questions à poser sur la religion et j'ai dit vous voyez ça c'est l'approche que peu importe l'apparence on n'a pas l'air les mêmes moi j'ai forcément l'air d'un juif religieux comme je dis à chaque fois quand je rentre en prison parce que je suis revenu de prison plein de fois arrive que les gradés ils m'annoncent l'imam est arrivé ça arrive c'est pas seulement mais quand quand elle est elle est là elle quand elle a elle n'avait pas l'air d'une femme juive pas l'air d'une femme religieuse au contraire je veux dire et qu'elle qu'elle n'a pas et on commence à discuter on a parlé je ne sais pas de tout vous savez ça c'est le plus beau cadeau que le rabbin a donné au monde savoir regarder sur un juif comme on dit à la hauteur des yeux pas savoir regarder par rapport à comment il apparaît comment il apparaît qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il pratique ou qu'est-ce qu'il ne pratique pas longue discussion et moi je m'en vais elle me dit je ne sais pas comment vous rembourser comment vous payer pour ça je dis où vous habitez elle fait l'habitat à Tel Aviv je lui demandais une chose est-ce que vous faites les bougies du Shabbat vous allez mettre les bougies du Shabbat avant Shabbat elle fait sincèrement c'est pas mon truc est-ce que dans la famille il y a des personnes je lui ai dit écoutez on va rester en contact et si jamais vous passez un jour en France vous allez à Disneyland j'ai votre amas d'à côté de Disneyland venez nous voir je vais raconter des histoires des Israéliens qui sont passées récemment l'année dernière on avait l'ère anarchiste qui est venue nous voir si vous voulez raconter l'histoire après je lui ai dit avec plaisir si vous voulez passer nous voir passez nous voir mais sachez que vous avez une maison en dehors de la maison et l'Avi nous a appris comme quoi un juif peu importe ce que vous faites ou pas nous sommes tous des frères et sœurs nous sommes tous des enfants moi j'ai oublié l'histoire ça va passer à autre chose dès que tu as atterri t'as tout un coup des Whatsapp qu'ils arrivent des Facebook qu'ils arrivent des emails qu'ils arrivent qu'est-ce que tu commences à penser à ce début dans l'avion et si vous voulez je vous montrerais elle m'écrit un email de Dilling que je donnais mon adresse elle m'écrit un email fait shalom à la rama elle me dit je voulais vous dire une chose d'abord je suis la personne avec qui vous avez partagé votre repas tout à l'heure encore j'ai oublié elle me dit je voulais vous dire ça m'a énormément touché et l'approche et l'explication et ce qu'on a discuté ensemble je ne sais pas quoi faire pour vous rembourser mais une chose mes parents sont très pieux mes parents sont très religieux si jamais vous avez des juifs de France qui viennent une fois à Tel Aviv et qui cherchent au passé Shabbat je voudrais vraiment qu'ils viennent chez mes parents à la maison jusqu'à 5 personnes ils peuvent rentrer à la maison et à la place qu'ils puissent manger un repas de Shabbat chez mes parents j'ai répondu je suis tellement content je suis resté en contact c'est avec grand plaisir et on continue à la semaine prochaine le rabbi a répondu à cette personne par rapport à un juif qui n'est pas religieux qui n'est pas pratiquant combien on a le devoir de l'aimer encore plus pourquoi l'aimer encore plus parce que malheureusement ce n'est pas forcément qu'il n'a pas voulu pas forcément qu'il est contre et parfois je ne vous cache pas ça ça s'est bien passé et parfois j'ai des gens quand je viens d'Israël de leur côté qui vont juste prendre le plat où il y a le président et le jambon avec avec le vin blanc et le vin noir parce que c'est gratuit et quand tu leur proposes un repas caché ils vont dire laisse pas tranquille avec ton caché je suis déjà venu dans l'avion c'est dit pour ça on va commencer à voler la face toute l'avion pour se dire qu'est-ce que je veux regarder sans une personne pareille ça c'est ce qu'on est en train de voir c'est la réponse pourquoi Dieu dit à Abraham et Yitzhak il dit à Dieu toi tu as un problème avec tes enfants moi aussi j'avais un enfant qui m'a causé des problèmes moi aussi j'avais un enfant qui m'a causé du tort qui m'a causé des ennuis les plus pires que personne d'autre a eu Abraham n'a pas eu un enfant comme Essav Jacob n'a pas eu un enfant comme Essav moi j'ai eu un enfant comme Essav Yitzhak il lui dit est-ce que à cause du fait qu'Essav s'est comporté comme ils sont comportés j'ai arrêté de l'aimer est-ce que pour autant j'ai été en train de le dégrader de le rabaisser de le renvoyer je l'ai aimé parce que c'était mon fils et il l'a aimé jusqu'à la fin de sa vie alors qu'Yitzhak on sait très bien qu'il a vécu le plus long de trois patriaches 180 ans la Torah nous dit qu'Yitzhak il dit à Dieu t'es pas d'accord de prendre tout sur toi prends la moitié et quand à la fin il dit à Dieu tu veux même pas prendre la moitié laisse-moi le prendre entier ça c'est mon kif ça c'est mon peuple ça c'est avec qui j'aime être ça c'est la personne avec qui je vais passer toutes les journées ensemble pourquoi ? parce que ce sont mes enfants l'aimé raconte une autre histoire en disant que malheureusement il y a des fois qu'un enfant parce que j'ai dit tout à l'heure jusqu'à présent a parlé du bon côté combien de fois il arrive sans se voiler la face qu'un enfant ne fait pas exactement ce qu'on attend de lui je parle pas du fait qu'il va pas grandir exactement comme on l'attendait de lui mais il fait des choses qu'on s'est dit c'est pas possible que mon fils a fait une telle chose c'est pas possible que ma fille a fait une telle chose c'est-à-dire quelqu'un il a parlé de la drogue ou autre chose dans les plus beaux quartiers dans les plus belles familles il se passe des soucis beaucoup plus graves que s'ils se prennent un jour ou plusieurs jours dans la journée c'est la tendance aujourd'hui c'est avec permission dans certains pays c'est même une prescription médicale dans certains pays et pourquoi pas néanmoins il y a des parents parfois que dès qu'ils ont un enfant qui est pas forcément dans la règle pas forcément dans la norme ou ils sont prêts à le mettre à la porte ou ils sont prêts à le garder à la maison mais dans la maison il se sent plus étranger que comme s'il aurait été dehors bien sûr on va pas le mettre à la porte littéralement pour le considérer un SDF ou quelqu'un qui n'a pas autant envie ou qui n'a pas à manger mais dans la maison on va être tellement froid envers lui on va être tellement distant de lui on va être tellement sans aucun contact quelqu'un il a mentionné tout à l'heure ne pas parler avec lui pendant un certain temps et que cet enfant va se dire mais réellement qu'est-ce que je fais dans cette maison qu'est-ce que je suis en train de faire ici est-ce que mes parents m'aiment vraiment est-ce qu'il y a cet amour inconditionnel comme il le revendique haut et fort à longueur de journée bien sûr qu'il n'y a pas un parent qu'on lui demande est-ce que tu as un amour inconditionnel envers ses enfants qui va dire non moi ça dépend j'ai des règles en général la parent va répondre c'est un amour inconditionnel mais dans les faits est-ce que l'enfant il reconnaît et il ressent cet amour inconditionnel Rémi a raconté une histoire qu'il y avait une fois un des maîtres de la chassidoute Repraim Tchenovitsa qui est décédé en 1817 il avait un enfant qui a quitté le judaïsme un enfant qui a grandi dans le judaïsme mais qu'à un certain moment il a quitté le chemin du judaïsme à 100% pour pas dire à 1000% c'est vrai qu'aujourd'hui si ça arrive que Dieu nous en présente dans une famille certains parents vont se dire c'est plus mon fils c'est plus ma fille j'ai plus envie d'avoir affaire avec lui tu ne lui reconnais pas ce ne sont pas les valeurs qu'on lui a transmises comment il peut faire une telle chose quel honte à ses parents quel honte à ses grands-parents quel honte à la généalogie de la famille qu'est-ce que les gens vont dire qu'est-ce que les amis vont dire lui il a eu cet enfant et néanmoins malgré ce plus grand malheur ça lui faisait énormément mal énormément de peine il regardait la maison comme si c'était l'enfant le plus joye le plus heureux sur terre chaque matin avant la prière la famille l'entendait parler à Dieu le père et qu'est-ce qu'il disait à Dieu la fameuse phrase qu'ont dit tous les roshachana kippour que rachem aval banim ken terachem hachem alein de la même manière qu'un père a pitié sur ses enfants je te demande à Dieu d'avoir pitié sur nous une des phrases qui a été lise par quelqu'un tout à l'heure qui est que si on agit envers un enfant avec un plan vigipirate ou si on agit avec un enfant de manière que certaines choses sont acceptables certains ne sont pas acceptables on doit forcément se dire qu'on attend que Dieu agisse avec nous de la même manière et je ne vous cache pas que chacun d'entre nous veut que Dieu agisse envers nous avec un amour inconditionnel chacun d'entre nous malgré qu'on sait qu'on fait des erreurs tous les jours malgré qu'on sait qu'on n'est pas parfait il n'y a pas forcément des personnes très parfaites sur terre on a tous des défauts on a tous des qualités on fait tous des erreurs on veut néanmoins que Dieu nous donne et il avance et il fasse ce qu'on a besoin sans distinction sans limite malgré que pas forcément on mérite c'est d'ailleurs une des phrases qu'on dit à chaque fois dans la prière à Chachana Kippour ou que nous soyons des enfants ou que nous soyons des serviteurs si tu veux nous considérer comme des enfants tant mieux tu veux nous considérer comme des serviteurs pourquoi pas si quelqu'un il va agir avec son enfant du fait que s'il n'a pas fait quelque chose qu'il faudrait faire les limites que lui-même il s'est mis ou bien les limites que la Torah elle a mis pour ça il va lui dire tu n'es pas mon enfant à partir du moment où tu ne peux pas être puisque tu n'es pas dans la position tu n'es pas dans le cercle dans lequel on a fixé on s'est fixé on envisageait les choses comment il peut venir après Dieu le même jour et dire j'ai besoin que tu me donnes telle et telle chose malgré que je sais pertinemment à l'intérieur de moi-même que je ne fais pas forcément les choses comme toi tu attends de moi alors quelle est la solution comment agir ça va être mais personnellement c'est dommage vous êtes bien je ne sais pas si vous n'êtes pas trop sûr quelle est la solution concrètement pas comment on peut se permettre comment réussir malgré que parfois dans la réalité des faits et qu'on voudrait qu'un enfant agisse de la meilleure manière possible non on voudrait qu'il agisse de la meilleure manière mais parfois les choses ne se passent pas comme nous on voudrait que ça fasse quelle est la meilleure solution pour moi c'est la discussion pour moi c'est la discussion vous avez vu un enfant qui est prêt à vous écouter pendant une heure vous avez vu un enfant aujourd'hui qui est prêt à vous écouter aujourd'hui vous parlez avec un enfant il est sur son porteur allez-y je pense que c'est les sentiments qu'est-ce que ça veut dire les sentiments malgré n'importe quelle chose qu'il veut faire c'est ce que tout le monde a dit tout à l'heure concrètement comment le faire vous voulez qu'on fasse une pause question, réponse manger pour vous c'est dommage c'est un amour inconditionnel il va s'enfoncer dans sa condition si vous le prenez et vous lui montrez que vous n'êtes pas content je vais peut-être ressentir quelque part que vous n'avez pas d'amour inconditionnel il va se dire ah le fait que là il y a quelque chose qui ne va pas donc quand vous-même vous n'avez pas d'amour inconditionnel je pense qu'il ne faut pas être à sa place d'accord et après je comprends que tu fais ça dans cette situation mais ce n'est pas la bonne situation ce n'est pas comme ça qu'il faut agir je vais vous répondre est-ce que vous êtes soulevé je voulais sauter ce sujet vous avez soulevé un sujet important je vais vous répondre avec une étude qui a été faite par les deux plus grands scientifiques chercheurs en Israël écoutez bien ça a été fait en 2004 parce que jusqu'à maintenant c'était des bêtises j'adore vous savez j'adore c'est pas pour vous je vais raconter une histoire une fois j'étais chez un schler du lobby à New York moi j'étais jeune j'étais chez j'étais aidé à un schler du lobby dans l'état de New York pour les fêtes de Rosh Hashanah qui pour Succot comme on a l'habitude chaque fois chaque repas de Succot on a 40-50 invités qui viennent nous voir à chaque fois on prépare à manger on prépare à manger il y a tout il y a qui douche chalote salate poisson viande légumes dessert etc et je me rappelle comme aujourd'hui j'étais jeune et en général dans tous ces endroits-là où il n'y a pas forcément un traiteur en général c'est la chelouha c'est la femme du chelière qui prépare comme chez nous en cinéma on n'a pas forcément un traiteur qui prépare ni quoi que ce soit c'est pas comme dans certains endroits qu'on fait un téléphone et tout est livré quelques instants et il y avait 30 invités qui sont mis manger le soir en soirée de Succot et après à la fin du repas les gens ils parlent ils posent il y a une femme qui se lève et qui dit à voix haute devant tout le monde qu'est-ce que la pastèque était bonne et la femme du cheléach elle a pris ça de manière comme si elle s'est dit jusqu'à présent tout ce qu'il y avait c'était d'un membre il n'y a que ça que tu as remarqué qui était bonne alors l'étude mais servez-vous l'étude écoutez bien j'ai pris le texte avec moi pour avoir le texte écoutez l'étude les chercheurs israéliens s'appellent Avi Assam et Guy Roth et se sont joints avec un monsieur qui s'appelle Edward Dessy qui est un des plus grands experts américains dans la psychologie de la motivation je vous lis le texte c'est important d'avoir les phrases qu'ils ont employées il a demandé à 100 étudiants en collège est-ce que l'amour qu'ils ont reçu de leurs parents pour eux ça paraissait comme quelque chose qui dépendait du succès qu'ils avaient à l'école du fait qu'ils faisaient certains niveaux de sport élevés est-ce que c'était considéré de leur part du fait qu'eux-mêmes ont agi de telle sorte ou de telle sorte est-ce que ça a été pour surmonter certaines peurs ou certaines craintes les enfants ont répondu pour surmonter certaines peurs ou certaines craintes pour ça ils ont senti qu'il y avait l'amour de leurs parents regardez ce que les enfants ils ont répondu on ne parle pas maintenant juif religieux on parle des enfants tout court ils ont répondu que tous ceux qui ont reçu cet amour conditionnel conditionnel je veux dire cet amour non oui cet amour cet amour qui était en fonction de leur réussite etc ils étaient plus ou moins des enfants qui sont sortis comme les parents voulaient qu'ils sortent mais ils continuent mais ça c'est venu avec un prix fort à payer et le prix fort à payer c'est que d'abord ces enfants ont eu tendance à ne pas aimer leurs parents deuxièmement ils étaient en train d'expliquer à ces chercheurs que la majorité du temps ils ont agi à cause d'une pression interne forte qu'ils ne pouvaient pas exprimer qu'ils devaient être à la hauteur et qu'ils ont préféré agir par cette pression plus que par un vrai choix ou un vrai sens de vouloir faire ce qu'ils voulaient faire plus que ça la joie qu'ils avaient après avoir réussi était une joie très courte et parfois ils avaient un sentiment de culpabilité ou de honte si jamais ils n'étaient pas à la hauteur ou au cap que leurs parents l'ont mis c'est pas fini il continuait en disant il a continué son étude pour aller interviewer des mamans d'enfants adolescents et avec cette génération aussi il a vu que être avoir cette parentalité conditionnelle a été très dommageable envers les enfants pourquoi ? il a dit que ces mamans aussi ils ont dit comme les enfants ils ont senti que les enfants ils se sentent aimés quand ils font ce que les parents ils attendent ils ont fait ce que les enfants ils ont eu la meilleure note et qu'ils se sont dit que parfois s'ils n'ont pas réussi à atteindre l'expectation de leurs parents automatiquement ils sentaient un manque d'amour même si par rapport aux parents les parents n'ont jamais eu un manque d'amour envers leurs enfants c'est les enfants qui racontent malgré les effets négatifs ces mamans racontent en disant qu'ils continueraient à utiliser cette parentalité conditionnelle envers leurs enfants bien sûr comme vous avez dit tout à l'heure je veux que tu ramènes une bonne note je vais te donner des cadeaux pour ça je vais t'encourager pour ça le message que l'enfant comprend c'est que j'ai intérêt à ramener la bonne note parce que je veux que ma mère ou mon père même encore plus agissent encore plus fassent encore plus parce que c'est ce qu'elle attend de moi c'est un chantage mais c'est ce qu'on appelle parentalité conditionnelle même si on a tendance à dire on a cet amour inconditionnel mais l'enfant il est constamment sous pression constamment avec cette pression qui doit être à la hauteur vous voulez je vous donne un verre je dis ça c'est la manière comment ça a été reçu par les enfants pas la manière comment ça a été appris par les parents et au final la finalité de cette étude ça a montré la finalité la finalité de cette étude a montré que soit avoir une parentalité conditionnelle positive ou négative tôt ou tard elle a été quelque chose qui a endommagé les enfants et plus tard les adolescents parce que ça a été pris comme ça du côté de l'enfant et pas du côté des parents l'étude elle est très longue on ne va pas passer toute l'étude ce soir mais j'ai amené avec vous cette étude parce que je savais que cette étude elle allait monter c'est qu'un temps une fois on n'a pas retrouvé on n'a pas encore parlé de la solution en gros ça veut dire que si jamais un enfant il ressent qu'il a forcément le devoir d'être à la hauteur et que s'il n'est pas à la hauteur il ne mérite pas ou il n'aura pas ou il ne pourra pas ou il sentira qu'il y a un manque d'affection ou un manque d'amour c'est très simple je veux dire un simple exemple prenons un exemple concret les deux enfants qui viennent à la maison le soir les deux ont eu un examen aujourd'hui deux enfants qui sont revenus avec un examen les deux enfants ils ont eu un test aujourd'hui un il est revenu un examen un il a reçu 10 sur 10 10, 100 sur 100 20 sur 20 il a aussi une très bonne note on est assis à la table du soir à la table du repas bien sûr que la mère les parents la famille c'est magnifique mon fils t'as réussi tu vois t'as révisé t'as préparé merveilleux son frère sa soeur a eu 7 sur 10 pas si grave que ça c'est pas la fin du monde mais il voit que la tension et il voit que les paroles qui sont dites il voit que l'affection qui est dite envers celui qui a eu 10 n'est pas la même que celui qui a eu 7 et si quelqu'un il va me dire ici qu'il fait exactement la même chose pour le 7 et 10 un grand bravo mais en réalité on est tous des parents et la réalité elle est que celui qui a eu 7 tu aurais pu faire mieux la prochaine fois tu feras mieux peu importe ce qu'on va lui dire pour le consoler pour l'enlever de son deuil cet enfant va dormir ce soir c'est du tu vois j'ai pas eu 10 je suis pas à la hauteur j'aurais dû être à l'autre j'ai pas été à l'autre qu'on va ou pas c'est ce que l'enfant ressent mais une seconde mais justement si je fais passer le message que t'es pas mon enfant parce que t'as eu 10 c'était pas moi mon enfant parce que t'as eu 7 le 7 c'est un détail le fait que t'as eu 7 c'est pas qui tu es qui tu es t'es mon enfant ça s'arrête là peu importe ce que t'as pu avoir après pourquoi t'as eu un 7 pourquoi on va voir ensemble on va t'aider plus on va t'encourager plus mais que l'enfant se parte de la table du repas du soir avec un mauvais sentiment ou qu'il parte avec l'idée qu'au final mes parents ils ont fait cette distinction mais non quand cette distinction se fait une fois ok on va dire il a oublié quand elle se fait chaque semaine chaque mois chaque année et plus on avance et plus on grandit cet enfant grandit devient cet enfant grandit devient un adolescent on dit en hébreu memurma qui veut dire amer à l'intérieur il l'a pas forcément montré et dans sa tête il est que je suis considéré l'enfant raté même si on ne l'a jamais dit mais la réalité c'est qu'il y avait une telle distinction entre les deux et que c'est quelque chose qui a grandi avec le temps pourquoi parce que j'étais toujours jugé en fonction de ce que je ramenais même si je n'étais pas jugé j'ai senti tout de suite la différence lui il mérite beaucoup plus et peut-être que celui qui a eu 7 il a fait tellement plus d'efforts que celui qui a eu 10 peut-être que lui il aurait dû être valorisé à table mille fois plus que celui qui a eu 10 et que celui qui a eu 10 pas forcément il aurait dû être valorisé on doit trancher et donc qu'est-ce que vous voulez en arriver qu'on n'est pas à fatigue je veux dire humainement qu'on donne ce qu'on a reçu même si on s'améliore parce qu'on étudie parce que si parce que tout ce qu'on veut mais inconsciemment on ne peut pas donner complètement l'inverse de ce que nous on a reçu même un rictus avec un enfant parce que nous on a déjà subi ça et nos parents aussi etc il y a quand même une étincelle je dois et nos enfants qui vont grandir vont donner aussi à leurs enfants je dois dire qu'on ne peut pas être d'accord avec le fait que parce que dans les générations précédentes ils agissent de cette manière on n'a pas parlé du sujet ce soir je ne voulais même pas commencer à en parler parce qu'on peut parler dessus une heure entière le nombre de lettres du rabbi qui s'opposent à frapper un enfant le nombre de lettres du rabbi qui s'opposent à lever la main sur un enfant je parle de lettres du rabbi c'est tout un dossier qu'on peut faire c'est très riche une seconde une seconde mais j'explique j'explique je prends je prends l'exemple je prends l'exemple que le rabbi a écrit ses lettres dans les années 60 dans les années 70 dans les années où c'était monnaie courante dans les années où c'était peut-être tout le monde veut dire c'était la norme quelqu'un qui ne faisait pas quelque chose de bien pas forcément qu'il était massacré avec un fouet comme dans certains pays mais c'était pas forcément il y avait des manières qui étaient faites à l'époque qu'aujourd'hui ne peuvent pas être appliquées il y avait des manières qui étaient faites dans le passé qu'aujourd'hui un enfant ne pourra pas comprendre pourquoi ? parce qu'on est dans une autre génération on est face à une nouvelle société on est face à de nouvelles tentations et on est face à des nouvelles épreuves qui n'existaient pas avant et donc venir et dire on ne peut pas dire plus qu'on a subi ou qu'on a reçu d'une certaine manière ou d'une certaine forme à minima on est obligé aussi de le reproduire on n'est pas obligé de le reproduire on n'est pas obligé je n'ai pas dit qu'on est obligé du tout c'est pas du tout ce que j'ai dit j'ai dit inconsciemment quoi qu'il arrive il y en a été dans ce cas de figure de cet enfant avec notre frère notre soeur tout importe dans tout même si nous on s'améliore notre mémoire génétique on va faire un ictus alors même si on ne dit pas que tout le monde est bien c'est un écrite il n'y a pas de problème mais quoi qu'il arrive il y a un enfantique qui se transmet je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord même si nos parents les bénis qu'il y a le gros mais qu'ils ont préparé c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer c'est un écrite de se mettre dans la situation de l'enfant c'est-à-dire pas d'aider les enfants non ça veut dire que oui mais à l'époque on ne se mettait pas dans la situation de nos parents se mettre dans la tête de l'enfant ça veut dire essayer parfois avant de réagir et c'est un des conseils qu'on va tout de suite voir avant de réagir se dire est-ce qu'il va comprendre le message que je vais faire passer ou bien il va juste ressentir le fait que moi je suis énervé et j'ai lâché ma colère pour me déculpabiliser je me suis énervé et quel message il a compris il n'a pas forcément compris le message qu'aujourd'hui il va se sentir à l'aise parce que ah j'ai fait une bêtise pourquoi il a compris qu'il a fait une bêtise est-ce qu'il comprend d'abord que c'est une bêtise pourquoi un enfant de deux ans qui va prendre votre portable qui va jeter par terre vous n'allez pas lui mettre une cloche vous n'allez pas vous énerver le portable il s'est cassé en plusieurs morceaux un bébé qu'est-ce qu'on va faire il est trouvé peut-être qu'est-ce qu'il va lui faire un parent va commencer à crier à un enfant mais si c'est un ado ou si c'est un enfant de 10 ans parce qu'il n'a pas fait attention à aller passer dans la cuisine ou parce qu'il était en train de jouer il ne voulait pas perdre le match ou il ne voulait pas perdre son jeu bêtement son portable il est tombé par terre ou l'ordinateur va savoir ce qu'il peut recevoir sur la tête il a fait exprès il n'a pas forcément fait exprès il a voulu le faire il n'a pas voulu le faire il se sent mal à l'aise plus que qui que ce soit se sent mal à l'aise et en plus de ça il doit recevoir les foudres de ses parents de sa mère ou de son père il va savoir il va recevoir les coups de foudre de sa mère à 7h et son père va rentrer à la maison à 9h10 il va recevoir encore une deuxième couche comment il va aller dormir ce soir ? Monsieur je suis un raté je n'ai pas dit qu'il faut je n'ai pas dit ça 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 c'est ça c'est vous premièrement premièrement qui a dit qu'il faut féliciter ? qui a dit qu'il faut féliciter ? je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça j'ai dit est-ce que quand la manière on va le réprimander est-ce qu'on va lui dire est-ce qu'on va lui faire passer le message qu'il comprenne que ce qui s'est passé ce n'était pas bien ou bien c'était plus un message qu'il va comprendre que je suis en colère sans forcément comprendre qu'est-ce qu'il a fait de mal je ne sais pas si vous avez d'autres questions mais je vais vous passer avec une lettre du ravi une lettre que le ravi donne la solution à plusieurs problèmes qu'on vient de soulever une lettre en mettant d'autres une lettre sur un problème courant si vous avez des questions n'hésitez pas une lettre intéressante la ville écrit la chose suivante en règle générale on revient un peu à tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent il y avait des temps dans le passé que des parents et des grands-parents enseignaient à leurs enfants qu'il faut avoir une crainte de Dieu une amour de Dieu et ils investissaient leur cœur et leurs âmes pour diriger leurs enfants qui grandissent dans le chemin de la Torah et les Mizzot et c'était leur plus grand bonheur où ils mettaient les enfants dans une école juive comme ça ils s'assuraient que les enfants ils avaient la plus grande connaissance de la Torah et ils pouvaient avancer avec une vie juive les traditions les fêtes et avant de tourner la tête les enfants ils étaient déjà passés le lycée collège commençaient à construire leur propre maison et continuer dans le même processus que les parents les ont enseignés oui ça c'était dans le passé parfois de temps en temps les choses ne se passent pas exactement comme on l'a espéré pour plusieurs raisons certains enfants ressentent ou parfois montrent un manque d'intérêt dans ce qu'on leur a enseigné ou parfois dans ce qu'ils ont appris à la maison ou à l'école et parfois c'est pas seulement qu'ils ont un manque d'intérêt ils montrent qu'ils rejettent ce qu'on leur a enseigné prenez les exemples avec le temps des fois ils vont se détourner des valeurs que la famille leur a enseignées et Dieu les en préserve parfois ils vont se détourner totalement de l'observation de la Torah et les Mizzot d'accomplir la Torah et les Mizzot et à ce moment là règne une confusion totale dans la famille et dans la maison je pense que l'abîme est le problème de la manière la plus claire et je dis encore une fois c'est un problème qui existe pas besoin de la phase dans les maisons les plus religieuses les maisons moins religieuses voire des maisons non religieuses qu'un enfant à un certain âge et dit stop j'ai envie de changer de vie j'ai envie de respirer j'ai envie de changer j'ai envie de me transformer mais laisse moi tranquille alors que je vous lis le texte alors que la majorité des parents reconnaissent que certains enfants sont plus faciles à élever que d'autres en règle générale ces enfants là tombent entre les deux ils tombent entre les deux et on se dit il y a des enfants qu'avec eux c'est facile j'ai dit une chose il fait il n'y a pas un mot à dire un autre toujours celui qui est le plus grand casse-tête de la maison il n'y a pas une chose qui va facile chaque chose pour répéter dix fois et ces enfants là qui eux-mêmes se sentent perdus ils ne savent pas forcément où se positionner parfois un enfant vient avec des défis dans les normes de la famille et il risque de mettre en péril l'équilibre de la famille prenons un simple exemple nous ce soir vendredi soir on va faire le repas de Shabbat à la maison il vient un ado de 16 ans et il dit ça ne m'intéresse pas vendredi soir j'ai juste quelque chose à faire c'est plus important la famille se sent désemparée parfois en se disant on a prévu au moins une fois par semaine se réunir se rassembler même si on ne fait pas forcément Shabbat à 100% mais au moins de se réunir faire qu'il douche la famille est ensemble juste ce soir tu as choisi de sortir avec tes amis tu ne veux pas sortir un autre soir ce n'est pas que juste ce soir il a choisi c'est que Shabbat ne lui parle pas vendredi soir à la maison ça ne m'intéresse pas pourquoi ? pour entendre les parents qui s'énervent l'un contre l'autre pour manger un corne une fois ce qu'on mange depuis 100 ans 200 ans les parents les grands-parents les grands-parents exactement la même chose le même rituel ça ne me parle pas ça c'est moi qui rajoute c'est pas ce que la vie dit la vie continue en disant dans certains cas il paraît que l'espoir est totalement perdu il peut paraître pour certains cas pour certains parents la vie rajoute une ligne énormément importante après que les causes médicales ont été exclues que cet enfant n'a pas un problème médical cette sorte d'être totalement déconnecté ça peut être parce qu'il y a une discordance ça veut dire une différence entre les émotions et l'intellect de cet enfant qui vient du plus profond de l'enfant qu'il a une souffrance interne avec un manque d'harmonie interne dans sa tête parfois lui-même il est perturbé si je parle d'un niveau d'âme profonde cet enfant il refuse d'accepter le statu quo jusqu'à ce que cette perturbation qu'il a à l'intérieur de lui-même va avoir un raisonnement correct pour l'instant il est perturbé il entend plusieurs messages il entend un message à la maison il entend un message à l'école il entend un message des amis il entend un message à la société il ne sait pas exactement comment faire face à tous ces messages et vu qu'il est perdu face à tous ces messages il décide de se rebeller peut-être la rabbi donne des exemples peut-être c'est des messages de confusion des messages religieux plein de confusion qu'il reçoit de ses parents parfois ses parents lui disent de faire une chose et ils voient que ses parents ne font même pas ce qu'il lui demande de faire parfois ça peut être les autorités que ce soit à l'école ou que ce soit des figures de l'école qui lui donnent des messages qui pour lui dans sa tête ce ne sont pas clairs parfois il peut avoir un désaccord dans la maison ou dans l'école parfois il a pu passer des expériences traumatiques et ce conflit interne ça les rend insatisfaits de manière tellement grave jusqu'à ce que parfois ça peut s'aggraver et accélérer dans une spirale qui ne peut que descendre alors quelle est la solution comment agir face à un tel enfant alors il adresse ce problème du fait que c'est un problème majeur qui existe aujourd'hui dans beaucoup beaucoup de familles même si parfois beaucoup ne veulent pas l'avouer à vote mais ça existe première règle ça c'est les solutions pour ce soir numéro un ne jamais perdre l'espoir dans beaucoup de cas ce conflit interne chez un enfant peut être résolu d'abord je dis les étapes comme en Rabi Léna avec un amour de la famille des amis parfois de l'aide extérieure comme un rabbin proche un mentor un thérapeute ou bien une personne qui s'occupe des jeunes qui peut essayer d'aider cet enfant à reconnecter ses propres valeurs avec les valeurs de ses parents les valeurs de ses ancêtres Moniel Rabi lance si on peut dire une bombe trois lignes dans lesquelles il nous donne ici la solution majeure que chacun d'entre nous peut et doit utiliser pour s'assurer de ne jamais perdre un enfant pareil et pas seulement un enfant qui est parti très loin mais un enfant que dans la vie de tous les jours parfois il est parti un peu loin l'expérience a montré qu'une approche de compréhension et d'amour à la place d'une approche de critique réprimante et froideur après on va détailler les trois qu'est-ce que ça veut dire à les meilleures chances pour pouvoir guérir avoir un impact spirituel un impact d'unité physique spirituelle sur le long terme sur cet enfant se renforcer dans les chemins de la Torah et les Mitzot en leur vitamine en augmentant dans la prière dans les actes de charité et avoir une atmosphère d'amour dans la maison en général ce sont les clés pour inviter la guérison de Dieu et les bénédictions pour toute la famille trois points juste avant de passer à la question l'orbi n'a pas seulement dit d'avoir une compréhension et une approche d'amour envers cet enfant l'orbi l'a rejeté de manière la plus ferme les critiques les réprimantes et surtout la froideur la froideur qu'est-ce que ça veut dire être froid c'est une des choses les plus pires qu'il peut avoir envers un enfant ne pas le calculer comme on dit aujourd'hui dans nos termes qu'il est rentré à la maison il est sorti à la maison Yannick bonjour Yannick envoie est-ce que t'as mangé est-ce que t'as pas mangé qu'est-ce que j'en ai fait laisse-moi te reculer t'as rien à faire ici t'es là parce que j'ai pas envie de te mettre dans la rue t'es là mais avec ce que t'as fait hier avec ce que t'as fait avant-hier avec le comportement que t'as fait avec comment tu t'es comporté laisse d'avoir ce sentiment qu'un enfant se sent pas aimé avec des parents qui crient au effort un amour inconditionnel il se sent pas aimé dans cette maison c'est la plus pire des choses et c'est ce qui fait que cet enfant peut dégringoler sans limite alors parfois on peut se dire oui c'est facile à dire mais comment on va mettre ça en application comment avoir cet amour et cette approche et pas forcément de réprimande et pas forcément cette froideur je veux dire en oral un discours d'un des rabbins de Chabad explique que la plus pire des choses qu'un enfant peut avoir c'est quand il fait les choses sans joie il parle bien sûr de la Torah et l'Hemizot d'avoir cet enthousiasme d'avoir cette chaleur d'avoir cette vitalité que n'importe quelle chose qu'il fasse qu'il soit heureux de le faire pas parce qu'il faut le faire dans une onglette il n'y a pas le temps ce soir elle est déjà tard l'abbé esprit longuement qu'est-ce que ça veut dire le joug de la Torah et l'Hemizot ce qu'on appelle en hébreu Kabbalatol faire parce que Dieu il explique c'est une lettre de trois pages que parfois un enfant le message qu'il reçoit c'est que la religion c'est la restriction religion égale l'enfer Shabbat égale ne plus pouvoir faire quoi que ce soit Pessah l'interdiction totale de tout manger parce qu'aujourd'hui tout existe et chaque chose qui peut paraître ce qui est totalement faux dans sa tête la religion égale que des restrictions quelle personne sur terre veut vivre avec des restrictions à longueur de journée à un moment il se dit laisse-moi vivre dire que quand il est dans la rue il n'y a pas de restrictions il fait le feu vert il ne peut pas traverser la route s'il y a de l'eau il ne peut pas marcher dans l'eau s'il y a un lac il ne peut pas s'éteindre dans le lac il n'y a plein de restrictions toute la journée mais il ne prend pas ça comme une restriction arrive à la maison arrive le message que les parents lui font passer c'est que n'importe quelle chose là tu ne peux pas là il ne faut pas là tu dois attendre là c'est interdit là tu vas attendre je dis moi quel monde d'enfer on est rentré aujourd'hui pour avoir la liberté pour rentrer dans un avion il faut des trois heures on avance à l'aéroport se déshabiller presque totalement et avec ça pas sûr que tu rentres dans l'avion et ça continue à sonner tu dois attendre un quart d'une heure et tu risques de rater ton avion et avec ça on te dit qu'on vit pour avoir la plus grande liberté sur Terre aujourd'hui on est libre comme on n'a jamais été libre tout celui qui se rappelle comme on prenait les avions il y a 20, 30 ans et comment on prend un avion aujourd'hui je ne sais pas quand est-ce qu'on était libre mais aujourd'hui on vit dans le monde dans la liberté et surtout comme on va être politiquement correct comme les bons français surtout pas dire c'est par cause de sécurité il faut dire c'est la sûreté parce que si tu dis sécurité tu fais peur aux gens quand tu dis c'est la sûreté au moins tu n'as pas peur ça c'est le monde dans lequel on vit un enfant qui n'est pas bête il réfléchit un instant il se dit de quoi tu parles je ne sais pas si vous avez des questions particulières mais je dis que c'est un sujet qu'on ne peut pas parler sur une heure c'est un sujet qu'on peut parler des heures et des heures on doit apprendre on doit continuer à apprendre et ne pas oublier qu'avec tout ce qu'on peut faire pour la réussite de l'éducation de nos enfants pour élever le reste de nos soirs qu'ils fassent la Torah qu'ils ont cette joie qu'ils ont cette énergie qu'ils se sentent heureux de vouloir faire ce qu'on leur demande de faire que ce soit pour la religion que ce soit tout court pas parce qu'ils m'ont dit parce que je dois être à la hauteur on ne doit pas oublier de prier on a un public de femmes Torah nous dit qu'il y a deux moments que les femmes peuvent parler à Dieu en direct et que Dieu écoute leur prière quand ils ont eu les bougies le vendredi soir et quand ils vont au migré quand ils doivent aller au migré les hommes nous on n'a pas cette chance on n'a pas un moment qu'on parle à Dieu en direct nous on a un devoir d'avoir un rendez-vous quotidien tous les jours Dieu nous demande de mettre le feeling je ne fais pas confiance une fois par semaine comme les femmes les femmes Dieu fait confiance une fois par semaine ça suffit les hommes Dieu il va avoir un rendez-vous quotidien quand on a cette chance quand on a ce pouvoir le pouvoir avancer de pouvoir faire en sorte de parler à Dieu profitons de cette occasion pour pouvoir prier et demander à Dieu de pouvoir réussir dans l'éducation de nos enfants je t'amènerai avec une dernière histoire il y a un juif qui était un grand chasside un grand pieux très très proche de la vie depuis de longues années encore avant que le rabbi soit rabbi et dans les années 50 il avait l'habitude de faire des affaires avec le Brésil entre les Etats-Unis et le Brésil ce juif c'est quelqu'un qui avait beaucoup de moyens et il connaissait des grands hommes d'affaires au Brésil le beau frère du rabbi qui s'appelait le rachak qui gérait à l'époque les yeshivotes chabad à New York il lui a dit tu connais des hommes d'affaires au Brésil est-ce que ça te dérange pas de m'emmener une fois avec toi pour aller voir ces hommes d'affaires qui puissent peut-être subventionner aider les yeshivot etc ce juif qui s'appelait le Rav Goura il a dit au rachak il a dit je suis prêt de t'emmener avec moi mais toi t'es le beau frère du rabbi arrange-moi un petit rendez-vous c'est facile c'est le beau frère mais il dit je te demande une condition je suis prêt à t'emmener avec moi mais arrange-moi un rendez-vous dans lequel je pourrais rentrer voir le rabbi et lui demander ce que j'ai envie et pas de limite pas en temps je te demande ce que j'ai envie et pas ici tu demandais telle chose pas telle chose telle lettre ce que j'ai envie je demande le rachak il lui dit on fait un deal tu m'amènes avec toi au Brésil tu me fais rencontrer des amis que tu connais là-bas quand tu reviens je te rentre en rendez-vous avec le rabbi mon beau frère dans les années 50 c'est un cas très facile c'était pas comme dans les dernières années en 80-90 il y avait beaucoup plus de monde beaucoup plus de il y avait un de Brésil ça s'est bien passé il a rencontré quelques personnes qui ont pu aider subventionner les différents projets de la yeshiva il revient à New York et il lui dit maintenant je t'ai fait moi j'ai fait la moitié de mon deal fais-toi ta moitié du deal il lui dit il n'y a pas de soucis je vais pas aller avec le rabbi mon beau frère et je vais voir quand est-ce que tu il a dit dans 2-3 semaines je t'ai déjà rendez-vous tel soir imaginons-nous un instant qu'on a la possibilité de rentrer chez le rabbi un soir pour demander ce qu'on veut pas de limite il n'y a pas d'interpris ce que te monte à la tête tu peux demander combien de gens ont préparé une liste je sais pas chacun est là il rentre dans le bureau du rabbi privé où j'ai eu la chance d'être plusieurs fois en le disant privé avec le rabbi et ce juif le rabbi le regarde avec un sourire il lui fait nous comme si vas-y carte libre demande ce que tu veux la personne il regarde le rabbi il dit je suis comme le rabbi sait je suis en train de faire des affaires avec le Brésil j'ai un conteneur de marchandises ou plusieurs conteneurs qui sont bloqués sur un bateau avec je sais pas avec les douanes etc et c'est beaucoup de marchandises c'est beaucoup d'argent et je demande au rabbi pour que les conteneurs se débloquent pour que je ne perde pas cette marchandise il y a plusieurs conteneurs et à l'époque c'était quand même une fortune c'est pas comme aujourd'hui peut-être beaucoup plus facile rabbi le regarde de manière très sérieuse rabbi lui dit la chose suivante quand on a la possibilité de pouvoir rentrer et demander ce qu'on a besoin la première des choses que t'aurais dû demander c'est d'avoir de la satisfaction de tes enfants qui grandissent comme des bons juifs et la seule chose à quoi tu t'intéresses c'est à des conteneurs qui sont bloqués alors il y avait bien sûr des manières que l'arrivée parlait avec des gens qui étaient proches mais l'arrivée voulait lui faire passer le message la plus grande bénédiction qu'on peut demander à Dieu qu'on a besoin de manière journalière c'est d'avoir la satisfaction de nos enfants qui grandissent qui grandissent dans la Torah et les mises qui grandissent dans les chemins qu'on vient et nous demandent alors parfois on est tellement préoccupé par le travail par les affaires par tellement d'autres choses qu'on ne voit pas les enfants grandir qu'on ne voit pas les enfants avancer vu le moment que les enfants ils ont déjà 15 ans 20 ans on se dit on se rappelle quand ils sont nés ou t'étais pendant 15 ans 20 ans notre devoir de s'assurer d'être avec eux d'être présent pour eux avec cet amour inconditionnel que eux ressentent cet amour inconditionnel que Dieu fasse très rapidement on puisse se voir avec la venue de ma chère la semaine prochaine la fête de Chanukah c'est justement la fête qui nous montre comme quoi la fête qui nous montre comme quoi on doit rajouter la lumière sur l'obscurité et justement le message de Chanukah c'est un message qui est tellement fort c'est la seule fête dans laquelle la Torah nous dit la seule fête dans laquelle la Torah nous dit comme quoi on doit rajouter la lumière à l'extérieur pas éclairer quand il fait jour éclairer quand il fait nuit dans le temple on n'allume pas les bougies la nuit dans le temple on allumait les bougies dans l'après-midi on n'attendait pas qu'il fasse nuit pourquoi la Torah nous a demandé d'allumer les bougies quand il fait nuit parce que le message de Chanukah c'est de ne pas s'émouvoir ne pas avoir peur de l'obscurité ne pas avoir peur du noir savoir qu'on est tous des lumières et si nous sommes des lumières on a le devoir d'éclairer et si on éclaire comme la Ravie disait plusieurs fois on ne balaye pas l'obscurité avec un balai on balaye l'obscurité avec une bougie tu mets une bougie dans une chambre noire automatiquement parfois on peut penser que la situation est noire parfois on peut penser que la situation elle est catastrophique la réalité elle est que la situation elle n'est pas catastrophique c'est un diamant chaque enfant c'est une chamelle chaque enfant c'est une perle malgré tout ce qu'il peut faire ou ne pas faire quand cet enfant ressent cet amour quand il a cette joie de vivre cette joie dans ce qu'il fait automatiquement on a beaucoup plus de chances de réussir et que Dieu fasse qu'on puisse toujours avoir cette satisfaction je vais couper les lives si vous avez des questions avec plaisir le cours sera un replay sur l'application ETHORAH sur Google et Apple si vous voulez après j'en aurai les détails très bonne soirée et c'est du mal à la prochaine